It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth, what truth, what truth. Salut Sai, salut Mando, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Sai et Mando, enregistré le 5 janvier 2021. Bienvenue tout le monde, bienvenue en 2021. Tiens, aujourd'hui on a un invité. Salut, salut. Yas. Salut Yas. Yas Yas. Bien les gars, ça va ? Ça va et toi ? Cool, cool. Donc aujourd'hui le thème de l'épisode c'est la musique, la musique de façon générale. On va aborder la musique, on va aussi aborder tout ce qui est en rapport avec la musique, tout ce qui nous passionne par rapport à la musique. Et si on a invité aujourd'hui Yas, c'est tout simplement parce que c'est un musicien. C'est un pianiste, c'est un prof de musique, prof de piano. C'est aussi un de nos meilleurs amis. Et donc aujourd'hui, il est ici pour traiter de la musique et pour passer un bon moment avec nous aussi. Et pour vous recevoir aussi, parce qu'on tourne chez moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui paye l'installation. C'est vrai, c'est vrai. J'ai installé dans un petit fauteuil. Les cookies sont prêts. Les cookies sont prêts. Les cookies sont prêts. Énorme. Ça commence bien ce podcast. Merci beaucoup. Merci. On va commencer par une petite heure rétrospective de la musique en 2020. Et tout ce qui vous a marqué en 2020. Et tout ce que vous avez écouté ou pas écouté forcément, mais tout ce qui marque l'année 2020. On avait beaucoup de temps pour écouter de la musique cette année. Ouais, ça c'est sûr. Les mecs ont eu du temps pour en faire. C'est vrai aussi. Chacun ses problèmes. Mais en tout cas, l'année 2020, comme je le dis dans l'épisode précédent, pour moi, je n'ai pas eu de truc marquant comme ça. Mais c'est vrai qu'elle a été fournie en musique. Surtout la musique qui nous branche, le hip-hop, le R&B. J'ai quand même eu mes moments cette année. J'ai quand même eu quelques albums qui étaient plutôt cool. J'ai eu des albums. Tu sais, quand tu as de bons albums et tu appelles tes potes et tu veux connaître leur impression, leur sensation sur cet album. J'ai eu quelques albums comme ça. C'est juste que j'ai eu le sentiment que l'année, elle était scindée. Du coup, il y a plein d'artistes que j'avais zappés par rapport avec le Covid et tout. Mais tu vois, comme Pop Smoke, par exemple. Genre en vrai, au début de l'année, c'était le mec. Au début de l'année, je sais qu'il était là avant, mais c'est juste qu'en 2020. On attendait beaucoup parce qu'on savait qu'il y avait déjà un album qui était enregistré. Et on se demandait ce que c'était Sonormand. Parce qu'il y avait plein de gens dans l'industrie qui disaient que c'était un super album. Sonormand, il était en avance. Il rappelle un peu Fifty, comment il joue avec son petit flow, comment il fait des refrains et tout. Et puis sa voix. Donc, on attendait tous. On se demandait ce que ça allait donner. Franchement, c'était un bon album. C'était un bon album pour... S'enjailler. En fait, ça me rappelle trop... Ça me rappelle trop les sons de Fifty à l'ancienne. Genre avec Nate Dogg. Genre Twenty One Questions. Genre c'est un très bon exemple. De la vibe qu'il pouvait amener Pop Smoke. Ouais, carrément. Et un petit peu de New York. Niveau musique, franchement, moi je trouve que c'était une année plutôt cool. Même si je pense que ce qui a limité beaucoup d'artistes, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont présents sur scène. Ils font leur nom en tournée. Il y a des artistes dont tu n'entends pas parler. Ils font plusieurs facs. Surtout aux Etats-Unis, il y a tellement de dates que tu peux faire dans les facs. Et les mecs qui montent comme ça sur la scène. Et cette année, c'était un peu... Certes, on avait beaucoup de temps pour écouter de la musique. Mais en même temps, c'était dur d'avoir un mec qui a une vibe dont tout le monde parle parce qu'il ne fait que des concerts. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, comme je disais, les canaux de diffusion ont grave bougé en 2020. C'était plus compliqué. Ce n'était pas forcément plus compliqué en termes logistiques. Mais c'est des nouveaux schémas. Il faut quand même s'adhérer au schéma. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément percé. Ce n'est pas une question de talent. C'était aussi une question d'adhérer au nouveau schéma. Et je pensais à ça aussi la dernière fois. T'imagines tous les artistes. Parce que je pense qu'en temps normal, en parlant encore de la scène américaine où tu es super boosté, c'est que tu pouvais faire un ou deux sons qui pètent le score. Et tu peux tourner avec ces un ou deux sons, te faire des sous, pouvoir réenregistrer, te faire une certaine notoriété. Il y a plein d'artistes qui ont pu sortir. Par exemple, en parlant de plein d'artistes TikTok notamment, dont on parlait avant. Oui, Diacarlo et trucs comme ça. Qui, bien sûr, vont avoir des chiffres de streaming, etc. Mais le vrai argent pour les artistes, il est toujours en tournée. Et en 2020, c'était foutu. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que pour beaucoup d'artistes, c'était un peu compliqué. Et quelque part, est-ce que l'industrie n'a pas changé à cause de ça ? Est-ce que les labels n'ont pas pris peut-être une partie plus, forte ? Parce qu'imaginons que tu fais un gros tube, tu n'as plus le leverage de se dire « Ouais, je peux refuser ce deal. J'ai quand même 10 dates alignées. Je sais que je peux manger. » Aujourd'hui, ton deal, il vient. Est-ce que s'il te propose moins, tu ne te dis pas, je ne sais pas, c'est quoi les perspectives niveau concerts et dates ? Tu sais qu'en vrai, ça va revenir. Eux-mêmes, ils sont connectés pour savoir que ça va revenir. Non, mais dis-toi que même à l'époque où il y avait, les gens prenaient quand même des mauvais deals. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, ça, ça va continuer de prendre des mauvais deals. Après, je me dis, ça peut avoir l'effet mauvais deal. Quand la COVID va disparaître et que les gens vont revenir dans une normale, on va aller dans les festivals, les concerts et tout. Au final, on sait tous qu'un festival, pour la plupart des artistes, sauf si tu es vraiment un vrai artiste, et encore, je ne sais même pas. Mais on sait que les festivals, c'est l'endroit où les maisons de disques, bon, on voit l'artiste gratos, tu vas faire 10 festivals dans l'année, mais tu ne vas pas te faire forcément des thunes dessus. Après, je ne sais pas ce que vous appelez mauvais deal, mais de toute façon, 80% des artistes mainstream ou même moins connus, de toute façon, ce ne sont pas des gens qui sont en Indé. Oui, mais justement. Et ils n'ont pas des deals qu'on peut considérer comme... Mauvais. Je ne sais pas, franchement. Je ne me rends pas compte, mais je pense que, en France, la plupart des rappeurs qui sont signés dans les gros labels de rap français, ils ne sont pas du tout libres. Non, mais je ne parle pas de l'aspect libre, libre de faire son propre art ou quoi que ce soit, mais par rapport à l'équilibre, par rapport à l'argent, par rapport à l'équilibre entre le contrat, ce que produit l'artiste, et ce que finalement récupère la métier, la maison de disque ou même les gens qui sont autour de l'artiste. J'ai l'impression que ça a toujours été le deal sous-jacent de tous les contrats d'artistes. Notre deal, c'est nous, on prend de l'argent sur ta musique. Toi, sois assez connu pour faire assez de dates. Parce que tous les plus gros artistes, leur plus gros deal, ce n'est pas avec leur maison de disque. C'est avec les tournées. Et donc les mecs, c'est un des seuls trucs que... Ça, c'est un truc qui est de notre génération. Parce que la génération qui vendait des CD en physique, c'était autre chose. Oui, mais ces artistes-là, tu regardes aujourd'hui leur catalogue qui les possède, la plus grande partie des artistes qu'on adore, qui ont marqué notre enfance, qui sont des tubes les plus classiques, c'est toujours possédé par les labels pour lesquels... Il y a quelques artistes qui ont été assez intelligents pour racheter leur master au bon moment, etc. Et assez intelligents, et aussi qui ont les moyens de le faire. Mais regarde, vous vous rappelez les retournées... Les retournées, carrément. Les tournées de Snoop Dogg avec Eminem et tout. Les Up in Smoke Tour, tout ça ? Oui, c'est là où ils... Là, les thunes, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est une époque où... Enfin, moi, je ne sais pas, je dis ça, peut-être que je dis de la merde, mais je pense qu'à l'époque, si tu veux, la rémunération qu'ils ont pour faire le live d'Up in Smoke Tour, c'est rien par rapport à ce qu'ils gagnent en vendant des scuds. Parce qu'à l'époque, quand Eminem... Parce qu'on ne streamait pas. Eminem, il vend 1 million, 2 millions, 3, 5, 10 millions d'albums. C'est du physique. Tu vois, genre... Donc, même lui, il touche 1 dollar sur chaque CD, ce qui n'est pas le cas. Il touche plus que ça, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, bien sûr, la maison de Scudès se gave, mais lui, il ne t'inquiète même pas. Et je pense qu'à l'époque, mais c'est normal, les choses s'inversent. Aujourd'hui, à l'époque, rappelle-toi, tu vas voir Up in Smoke Tour, si le prix, c'est en francs, tu vois. Tu payes ton billet 150 francs, tu as le seum, 200 francs, tu as le seum, tu vois. Aujourd'hui, tu payes 50 balles, tu te dis, il n'est pas cher. Exactement. Aujourd'hui, tu vas... Donc, c'est aussi pour ça que les artistes, aujourd'hui... Rick Ross, il est venu à 80 balles. C'est pour ça que le prix des concerts, il monte aussi. Bon, le prix de tout monte, mais le prix des concerts, il monte aussi, parce que maintenant, les artistes, c'est là-dessus qu'ils gagnent du blé. Et c'est là-dessus aussi, d'un côté, c'est peut-être un truc positif, c'est là-dessus qui se différencie, dans le sens où, il y a 20 ans, tu peux être Britney Spears, rien savoir faire et monter sur scène. Tu vois, aujourd'hui, c'est moins facile de faire ça. Il faut que tu aies un minimum de talent, c'est ça que tu veux dire ? Je ne sais pas si... Sûrement, on peut me donner des contre-exemples, mais je vois aujourd'hui, quand même, je veux dire, la plupart des chanteuses qu'on respecte, les Rihanna, les machins, les trucs, sur scène, ça rigole. Ah, tu vois. Ouais, d'accord. Ah oui, en termes de show. Non, mais parce qu'il y a plus de moyens et tout aussi. Quand tu montes ton ticket 150 balles ou 200 balles ou 300 balles, j'ose espérer que le résultat... Après, sûrement, il y a plein de contre-exemples, des concerts à 200 balles qui sont tout pourris, tu vois, mais je pense que ça a poussé le truc aussi dans l'autre sens. Du coup, les mecs qui font les shows, ils sont obligés de proposer un vrai truc, tu vois. Ouais, carrément. Mais après, c'est parce qu'il y a plus de moyens et il y a plus d'argent. Ouais, de revenus de ouf, ça ne va plus rien avoir. Tu vois, quand tu vois les festivals comme Coachella et tout ça. Tu vois, en France, c'est un truc de fou. Ouais, bah oui. C'est un truc de fou. En tout cas, c'est vrai que l'année 2020, elle a été... Elle a modifié quelques données surtout sur le nombre de streams et tout, tu vois. Genre, vraiment, les gens, ils sont butés à streamer parce qu'en vrai, même, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, tous les endroits culturels, si tu es encore un mec qui va acheter un CD, tu vois, tu n'as même pas la possibilité. Le stream, j'ai l'impression que c'est... Comment dire ? C'est le... C'est la carotte, mais en même temps, c'est la... Tu vois, c'est la... En vrai, le truc, c'est que, tu vois, comme nous, lambda, on n'a pas forcément tous les chiffres. Ouais. Mais le truc, c'est que quand tu vois le nombre de streams, tu te dis, bon, bah, forcément, l'artiste, il reçoit... Enfin, c'est pas qu'il reçoit, mais c'est qu'il commence à être bien, tu vois, quand tu vois des gros artistes américains, tu vois leur train de vie un petit peu, parce qu'ils l'affichent, tu te dis, bon, bah, ça va, ils se démerdent, tu vois. Et pourtant, je pense pas que c'est un artiste qui vende beaucoup de CD physiques, tu vois. Ouais, mais après, ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a plus de streams aux Etats-Unis parce qu'il y a plus de monde, déjà, tu vois. Non, mais moi, ce que j'entends par la carotte, c'est avant, au moins, avec les ventes de CD, t'avais une idée claire de... Toi, tu parles de quoi ? Des gens... Comment c'est décompté, tu vois ce que je veux dire ? C'est eux, en fait, c'est trop marrant parce que... C'est toujours la même chose. En fait, c'est... Le streaming arrive, toi, t'es artiste, tu gagnais tes sous d'une certaine façon et on vient te dire, tu sais quoi ? À partir de maintenant, même si quelqu'un, il écoute ton album, il faut qu'il fasse un certain nombre d'écoutes pour qu'on te paye une certaine somme, tu vois. Et c'est eux qui détiennent tous les chiffres. Surtout, on te dit, vas-y, tiens, je te donne 50 000 balles, tu me fais 4 albums. Voilà. Toi, t'as 17 ans, t'as 18 ans, on te donne 50 000 balles, c'est une énorme somme. Non, mais surtout, ce qui est ouf, c'est que... Et surtout, tu peux régler pas mal de soucis dans ta vie, tu vois. Ce qui est ouf, surtout, c'est que c'est eux qui détiennent les chiffres. C'est-à-dire, c'est eux qui te disent quels sont tes chiffres pour te payer. C'est pas comme ça. C'est aux mesures. C'est pas ouvert, tu vois. Après, la carotte, elle a toujours été là d'une manière ou d'une autre. C'est juste genre, quand t'entends des trucs, je crois qu'il y a des histoires sur Arrête à Franklin à la Motown qui prenait genre 5 dollars la séance d'enregistrement. Donc moi, je sais pas ce qui compte comme une séance d'enregistrement. Est-ce que c'est genre pour faire un morceau, elle va en faire 10 des séances et du coup, elle va toucher 5 fois 10 dollars, donc 50 dollars, tu vois. Ou est-ce que c'est genre 5, comme la meuf, c'est une tueuse, elle vient, elle pose respect ou je sais pas de ses tubes pendant 5 minutes et en fait, à l'époque, on lui a dit tiens, 5 dollars. Et genre, c'est le patron de la motarde et il fait ça avec tous ses artistes, tu vois. Enfin, des grosses boîtes de prods ou des gros labels. Tu sais que les mecs, ils vont trouver un moyen de la mettre aux artistes, tu vois. Donc quelque part, le stream, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr qu'il y a une carotte qui est derrière ça. Ouais, mais t'as raison. Je suis d'accord avec toi parce qu'à l'époque, en France, tu vends des 50 000 albums. Au final, proportionnellement par rapport au train de vie de l'époque, etc., limite, t'avais gagné plus d'argent qu'aujourd'hui si tu fais 3-4 millions de streams. Bien sûr. Alors que ça n'a pas de sens, tu vois. Et bah, c'est exactement mon point, tu vois. C'est vraiment ce truc où normalement, parce qu'il y a toujours ce truc où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans la musique, qu'il n'y a pas d'argent dans la musique, tu vois. Mais c'est paradoxal, tu vois. Parce qu'en fait, la musique, je trouve qu'on n'a jamais trouvé un moyen d'atteindre autant de gens avec la musique, tu vois. Aujourd'hui, tu peux y accéder d'une façon tellement... Et puis surtout, il faut reprendre la base de la chose. La musique, c'est vraiment quelque chose de... Ouais. Tout le monde en a besoin, de la musique. Donc en soi, les majors et tout ça, ils savent que c'est quelque chose qui va de toute... C'est un produit qui va de toute façon être consommé. Donc en soi, ils sont dans un... Je pense qu'il y a une culture de... De toute façon, on va la mettre à l'artiste. On va t'abreuver, tu veux dire ? Comment ? Tu veux dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va nourrir les gens de... Non, quoi qu'il arrive, surtout, le major, il va de toute façon la mettre à l'artiste parce qu'il connaît la position de l'artiste, il connaît la démarche d'un artiste. Et donc en soi, il sait que c'est une démarche entre guillemets... Désintéressée. Désintéressée et puis surtout, c'est une démarche artistique. Avec mon pourquis. Oui, maintenant, aujourd'hui, mais même si on retourne au temps de la motown et tout. Oui, bien sûr. Et du coup, il sait que l'intérêt primordial de l'artiste, c'est de diffuser son art. Ok, je te diffuse ton art et je vais bien te le diffuser. Mais c'est un coût. Oui. Et le coût, ce n'est pas le coût de revient, c'est le coût que je vais te prendre à toi. Oui. Donc en soi, je pense que c'est un truc qui était un peu tabou au début pendant longtemps. Tu vois, même les masters autour de Michael Jackson et tout ça. Ou même Madonna, tu vois. Et après, aujourd'hui... Les Beatles. Même les histoires de vente de droits, tu vois. Genre, moi, je n'ai jamais compris. Tu parles de Michael Jackson, les Beatles et tout. Michael Jackson, c'est lui qui avait les droits des Beatles pendant longtemps. Et moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que je ne comprenais pas le concept de... Mais c'est parce que je ne connaissais pas le concept de droits d'auteur. Ah, boy. Mais je ne comprenais pas le concept de céder ses droits d'auteur. En fait, je ne comprends pas comment ça peut être cédé des droits d'auteur à partir du moment où c'est toi. Tu vois, le concept ne me va pas, moi. Et donc, je me disais, comment ça, Michael Jackson, il possède les droits ? Non, mais regarde, les Beatles, alors que les Beatles, ils sont vivants. Enfin, même s'ils sont morts, c'est encore pire, tu vois, genre, je ne comprends pas. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans le deal que tu fais initialement avec un label ou une maison de disques. Ce n'est pas juste un deal de... Ce n'est pas juste la distribution. Eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas juste le distribute, c'est tes droits. Parce qu'éventuellement, c'est un investissement qui peut donner quelque chose ou pas. Déjà, ils veulent les éditions pour pouvoir en faire ce qu'ils en veulent sur n'importe quel... Exactement. Et après, ils veulent, à l'époque, surtout, beaucoup les droits sur le mastering, etc. Donc, il y a plein. Il y a quelques artistes qui ont pris des plus petits deals ou qui n'ont pas voulu. Surtout à l'époque, tu dépendais du label. Si ton label, il ne te pousse pas de la maison de disques, elle ne te pousse pas, tu ne peux pas être un gros artiste. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu peux sortir d'Internet ou d'une scène, etc. Et puis, il faut aller imprimer, tu vois, genre... Du coup, il y a donc les Beatles, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ils ont sans doute dû céder une partie de leurs droits dans leurs deals, tu vois. Sauf que la maison de disques, à un moment, elle a chuté où le mec qui possédait a mille tout en vente. Mais je ne comprends pas à quel moment c'est devenu un concept, tu vois, ce que je veux dire. Le concept du droit d'auteur, genre, je ne comprends pas qu'on puisse céder ça. Je comprends qu'on puisse avoir un deal financier, genre, effectivement, tu me distribues, tu me rends mainstream, etc. Tu me fais de la visibilité et du coup, je vais te donner une partie même si c'est une grosse partie de ce que je touche. Mais je ne comprends pas que ça se formule sous la forme de droit d'auteur, tu vois, genre, c'est la carotte du siècle. C'est un peu comme si je te disais, genre, vas-y, tu vas bosser avec moi, on bosse ensemble, donc je vais te toucher une partie de ce que toi, tu produis et tout. Mais en plus, je te prends ta main, tu vois. Ouais ? Ouais, mais c'est valable. Tout est avant dans notre société. C'est pas valable que dans l'industrie de la musique, du coup. Ah non, non, bien sûr. Parce que tu vois, quelqu'un qui écrit un livre, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, exactement. Donc, en vrai... Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu peux choisir de ne pas le faire et de dire, ouais, je vais essayer autre chose. Et c'est là où ça parle de... Et il y a, aujourd'hui, il y a plein de mecs, justement, qui font ce choix, tu vois. Parce qu'aussi, on a l'accès à la technologie qui permet de... Il y a d'autres voies qui ne sont pas celles des voies classiques, tu vois. Du coup, tu peux... Tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui le font et qui sont quand même connus. Parce que des mecs qui refusent le... Enfin, qui préfèrent l'indépendance et qui refusent les majors, ça, il y en a toujours eu. C'est jusqu'à l'époque, du coup, il ne perçait pas du tout. Exactement. Mais aujourd'hui, justement, ça pousse plus les gens. Et c'est à ça que je pensais. C'est que, par exemple, un mec comme... Bah, Russ, en parlant de Russ, parce que Russ, c'est un des bons exemples, parce que le mec, c'est un des mecs, il n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être, tu vois. Parce que... Tu veux dire dans quel sens par rapport au... Juste par rapport à son talent ou par rapport au fait que s'il était... Si on prend le même artiste et qu'on le signe chez Universal, il est dix fois plus connu. Oui, parce qu'en fait, Russ, justement, dans le rap US, il est réputé pour être un des mecs qui remplit le plus des salles, tu vois. Toutes ces tournées, elles sont pleines, tu vois. Sauf que comment il est avancé ? Vu qu'il est indépendant, il fait lui-même ses instruits, il écrit lui-même... En fait, il n'y a pas trop de gens du rap game qui rentrent dans son processus, tu vois. Et du coup, ça crée un truc où le mec, que ce soit en vente physique, mais ça ne se répertorie pas dans sa popularité sur la scène, tu vois. Après, les chiffres au stage, on connaît, ce n'est pas les mêmes pour être considéré comme un mec qui paie. Non, mais il est dans les chiffres. Le mec, c'est... En fait, réellement, pour tout artiste, on a beau parler d'écoute, etc., mais un artiste, il peut estimer sa valeur que quand il peut remplir une salle. Si tu peux remplir un stade, il y a des mecs qui sont prêts à payer une certaine somme pour se sentasser dans un stade juste pour te voir. C'est la meilleure preuve de ton public, tu vois. Oui, c'est sûr que... Surtout aujourd'hui où les streams, on sait que tu peux booster les streams aussi. Ce n'est pas une preuve de ta popularité, mais c'est une preuve de ta fan base, quoi. Oui, mais après, ça dépend, tu vois. Parce que, je ne sais pas, par exemple, je te donne un exemple, un mec qui a été archi populaire et qui a fait v'là les streams et v'là les trucs et qui a gagné v'là l'argent, genre Gangnam Style. Il y a une différence entre le fait que tout le monde l'écoute et qui soit archi populaire. Oui, mais ici, qui va aller payer son billet pour aller voir ce mec-là en concert ? En stade, je ne sais pas, mais après, il y a sûrement une différence. Mais non, mais par contre, regarde, genre tu dis la fan base, mais il y a des degrés où tu te rends compte qu'en fait, ce n'est plus une fan base, mais que tu es vraiment soulevé par la population. Genre, prenons Travis Scott. En quatre ans, il est passé de 32 personnes devant lui à plus à en voir la fin, tu vois. Oui, c'est vrai. Et quand tu vois ça, tu te dis, ce n'est plus une fan base ce que j'ai, c'est vraiment, je suis un... Non, je suis même un produit artistique, tu vois, donc il y a le produit dedans, mais il y a aussi l'aspect artistique, genre il inspire les gens, il est rempli à perte de vue. Ce n'est pas pour rien non plus, quoi. Il n'y a pas que l'aspect commercial. Non, non, ce n'est pas pour rien. Non, non, bien sûr, mais en même temps, je veux dire, il y a plein de phénomènes et de trucs qui, comment dire... Mais souvent, les phénomènes, ils sont éphémères. qui rassemblent les gens et qui ne sont pas pour autant qualitatifs, ça n'a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, le fait de rassembler les gens, ça n'a pas de valeur de qualité en tout cas. Mais qui décide de la qualité en fait ? C'est ça, quoi. C'est que si à partir du moment où tu es bien écouté... La qualité, je ne sais pas... Non, mais regarde, ce que je veux dire, c'est qu'imagine que tu as un artiste que tout le monde, toute ta vie, te dit ouais, tu es nul, tu as que des haters, mais au final, tous tes concerts, ils sont remplis. À quel moment, c'est lui qui a raison et pas toi ? Ah, mais ce n'est pas une histoire de raison de toute façon. C'est bien ce que je veux dire. En fait, la musique, elle touche... Peu importe, tu peux être là à être un mec à faire des cris aigus et il y a des mecs, ils aiment bien ça. C'est leur délire, tu vois ? Non, de toute façon, tu peux pas mettre tout le monde à faire. Et si tu peux remplir des salles en faisant ce que tu aimes et qu'il y a des gens qui apprécient assez le truc pour payer des places, c'est le but que tout le monde veut atteindre, tu vois ? Ouais, je ne sais pas. Après, je pense que de toute façon, déjà, tu peux pas faire de l'art pour tout le monde. Même dans sa forme la plus simple, sans parler de commercial, du truc, tu vois ? Tu peux pas en faire pour tout le monde, c'est impossible. Donc déjà, forcément, tu vas toucher qu'une partie de ton auditoire. Exactement. Déjà. Et deuxièmement, après, je pense que la qualité... Moi, je pense qu'on peut la chiffrer. Enfin, tu peux la mesurer, mais tu peux la mesurer que par rapport à ton... Tu vois ? Par rapport à ton... En fait, au niveau de l'étard-là. C'est personnel, quoi. En fait, c'est personnel. Exactement. Parce que c'est comme un tableau ou comme autre chose. Ouais, mais justement, tu prends un tableau, je veux dire n'importe quoi, tu prends une toile de Vinci ou de Van Gogh, il y a des gens, ils vont pouvoir te dire que c'est pas ce qu'ils aiment en termes de... Ils mettraient pas ça chez eux parce que c'est pas leur délire, tu vois ? Mais par contre, t'as pas un mec qui s'y connaît en art qui va te dire que artistiquement, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Mais regarde. Techniquement, quoi. Donc, c'est bien que quand même... Artistiquement, ça veut dire techniquement. Il y a un côté... Regarde Trax, il y a des mecs... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a peut-être quand même dans la musique et comme dans l'art, d'une manière générale, il y a quand même peut-être une idée qui n'est pas vraiment finalement subjective, qui est un peu objective, tu vois, de ce que c'est un truc de qualité. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer ce truc-là, mais que tu peux reconnaître la qualité de la chose sans pour autant en être... Non, mais regarde. Pour moi, si tu veux quantifier la qualité, le problème, c'est qu'il faut avoir les mêmes paramètres, tu vois ? Parce qu'en fait, comme tu parlais de la fameuse œuvre d'art, imaginons, ils seront tous d'accord, mais ils vont tous la regarder, peut-être pas des mêmes paramètres. Il y a quelqu'un qui crie son paramètre, mais si, par exemple, on s'assoit, on aime la même musique et qu'on a les mêmes goûts et qu'on a la même connaissance, enfin, je ne sais pas comment quantifier ça, mais bon, autant qu'on peut le quantifier, tu vois. Et ensuite, on se dit, et on essaie de quantifier la qualité dans cette musique, tu vois. Si on a les mêmes paramètres, genre la qualité sonore, la qualité vocale, ceci, donc là, on peut la quantifier, la qualité, mais si on doit quantifier la raison pour laquelle quelqu'un aime quelque chose, souvent, on aime des choses qui sont qualitatives, mais il y a plein de trucs qui sont pour la... Même à mes standards, à moi, si je devais juste y penser consciemment qu'ils ne sont pas qualitatives, mais que j'adore, tu vois. Et je ne décide pas ce que j'adore, tu vois, ce que je veux dire parfois, tu vois. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Franchement, il y a plein de trucs. Il n'y a pas des trucs que tu adores, que tu te dis, en temps normal, ce n'est pas mon truc, mais ce truc-là, il me fait rire, je trouve ce truc-là con. Ouais, non, si je vois ce que tu veux dire, mais là, tu n'as plus la qualité à ce moment-là. Tu parlais du côté organique, c'est-à-dire du truc vraiment le plus simple, de base, que tu as te procure, tu vois. C'est la seule raison pour laquelle la musique existe. En même temps, regarde, je veux dire, le soleil sur ta peau, tu kiffes, et je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te dire qu'un doux soleil sur ta peau, et bien ce n'est pas un truc que tu kiffes, tu vois. C'est un truc qui est organique et qui est relativement universel et je pense qu'une musique agréable est encore agréable. Non, mais ce que je veux dire, avant même de rentrer dans l'analyse de quoi que ce soit, tu vois, c'est toujours ta première sensation qui provoque l'analyse, tu vois. Tu essaies de comprendre ce que tu ressens, tu vois. Si ça te fait sentir mal, tu essaies de le comprendre. Si ça te fait sentir bien, tu essaies de le comprendre, tu vois. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, en fait, souvent, on essaie de trop comprendre ce qu'on ressent, tu vois. C'est là où on rentre dans la qualité, tu vois. Mais si la musique, elle passe, et tu es là, tu écoutes, c'est quoi cette musique ? Avant même de décider qu'elle est mal mixée, ceci, cela, tu vois. Imaginons, tu n'as même pas ces qualités-là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est le dernier des débats, ça. Déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Et en parlant, justement, de musique, de concerts et de pouvoir, comment dire, trouver de nouvelles avenues, tu sais, pour faire de l'argent et tu sais, je ne sais pas si tu as vu pendant le confinement les Versus Battle de Swiss Beats de Timbaland. Franchement. C'était pas mal, ouais. Ça, c'est un nouveau truc. Mais après, je trouve que il devrait y avoir une petite sœur à ça, tu vois. Parce qu'en fait, parce que j'ai l'impression que le truc, il est super cool, tu vois, tu vois déjà ce que ça peut être et ce que ça peut devenir. Mais alors, pour expliquer, le Versus Battle, c'est deux artistes qui ont opposé leur catalogue, ils choisissent 20 chansons qui vont jouer les unes après les autres et ensuite, le public décide lequel ils ont préféré. Mais c'est souvent des artistes déjà établis, tu vois. Ouais, on parle de, dans la plupart des cas, ça a été des battles de légendes de leur style, on va dire. Après, des fois, la battle n'était pas vraiment pertinente à 100%, mais en même temps, tu fais avec les artistes qui sont d'accord. Et pourquoi je dis qu'il faut une petite sœur ? Parce que je pense qu'il y a plein d'artistes qui n'ont pas le catalogue pour faire 20 et qui n'ont pas non plus le public, mais je pense que tu peux faire des trucs qui peuvent attirer plein de publics, mais avec peut-être des artistes un peu plus actuels, tu vois, des artistes peut-être des années 2010, tu vois, ou même des artistes qui sont encore dans le game, tu vois. Mais après, je pense que le format changerait forcément, mais... Comment ? Des artistes français, peu importe, peu importe, mais pas forcément... Parce que ne serait-ce que le concept, ce serait cool de le ramener en France, tu vois. Je suis tellement... Vraiment, parce que tu... Après, est-ce que c'est pas un truc qui est là parce que c'était en confinement ? Est-ce que si demain, tout le monde est dehors ? Bah, tu serais... Justement, quand je te disais jusqu'où il peut aller le truc, c'est que tu peux, en fait... Certes, il y aura toujours des gens qui vont... Ça t'empêche pas d'aller en concert, mais il y a des artistes, ils peuvent pas aller dans certains pays, tu vois. Ils peuvent pas avoir... Par exemple, il y a des artistes, ils peuvent jamais aller au Canada, tu vois. Ils peuvent jamais aller au bout de la... Mais si t'as une fanbase assez forte et que forcément... Par exemple, un des grands problèmes en Afrique, je me rappelle quand j'étais jeune, c'est que personne pouvait venir faire des concerts chez toi, tu vois. Mais imagine maintenant avec une bonne connexion, tu peux peut-être pas faire des dates là-bas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à te payer cette sonne, ceci, cela. Mais tu peux avoir un deal avec une société ou... Ah, tu veux dire que tu le vois comme un concert live, tu le vois comme un concert visio, genre... Ouais, je pense que c'est une... En fait, ça a montré que c'est possible. Parce que c'est pas comme un Tiny Desk, tu vois. Non, même comme un Tiny Desk, justement. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le concept du versus, quand même, parce que je veux dire, si Badou demain elle te fait un Tiny Desk, un home concert chez elle, c'est mortel. Mais c'est pas la même chose que le fait qu'on l'ait opposée à Jill Scott et qu'elles aient des anecdotes que t'as racontées et que, tu vois... Non, mais le truc, tu peux faire les deux, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'au final, c'est un concert. C'est pas vraiment un concert, mais c'est un peu comme... C'est même pas du tout un concert. Parce que c'est un truc, quelque part, que tu pourrais faire en live aussi avec un vrai band, avec un DJ. Tu vois ce que je veux dire, tu pourrais faire une scène. Et comme on a vu quand c'était en... En Jamaïque, là, c'était qui déjà ? C'était... Non, non, non. C'était... Boujou Banton et... Et c'était quoi ? Elephant ? Non, c'était... Enfin, bref. Je vais pas... Je m'en rappelle pas. Je vais pas... C'était des noms que je connais pas, tu vois. Mais c'était... Eux, ils avaient vraiment mis l'installation, tu sais. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Ouais, les caisses sont venus. Ils n'arrêtaient pas de danser. Ouais, ça, c'était ouf, tu vois. Et ça, c'était... Après, c'est vrai qu'on était confinés, tu vois. On verra quand on sortira. Ouais. Mais ce qui est bien dans le concept des Versus, c'est que ça vient d'une idée des artistes eux-mêmes, tu vois. Genre, ils se faisaient yesh. Ils se sont dit, vas-y, bon, bah... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois ? Et surtout, ils étaient volontaires. Ils étaient volontaires. Et puis même, tu vois, il y a eu des petits clashs. C'était pas... DMX aussi, non ? Non, DMX et Snoop, c'était le meilleur. Ils étaient morts. Ils étaient en train de danser. Ah ouais, oui. Snoop, tu connais, il était là. Il était en train avec son petit corps, son corps tout sec, avec tout le monde en train de faire le robot, tu sais. Il y a eu Gucci Mane aussi, oui. Ah oui, ça, c'était le plus street des Versus, tu vois. Tu sais, Gucci Mane qui arrive en jouant le son où ils clashent. Gucci Mane et Dizzy, oui. Est-ce que... Parce qu'il faut connaître la backstory entre l'histoire... L'histoire, elle est longue, en fait. Gucci Mane et Young Dizzy. Mais pour faire court, il y avait un clash qui s'est répercuté dans la street parce que les deux mecs étaient de la street. et un des meilleurs potes de Young Dizzy aurait pris le contrat de s'occuper de Gucci Mane parce que Young Dizzy avait mis à prix la tête de Gucci Mane et le mec a tenté. Gucci Mane s'est défendu, l'a tué en légitime défense et en plus n'a pas été poursuivi. Et donc, en arrivant sur la scène, le premier son qu'il joue, c'est le son où il clash et où il dit ouais, on a enterré ton ami, on lui a mis 10 pèles dessus. Donc, ça commençait bonne ambiance, tu vois. Mais apparemment, ils sont arrivés, il n'y avait que des... Chaque mec est venu avec au moins 20 mecs. Si ça devait dégénérer, tout le monde était prêt. Il y avait une meuf dans tout le truc, apparemment. Parce qu'il y a un mec qui était un des producteurs de Futur, il y était. Et il y avait une ou deux meufs dans tout le truc. Il n'y avait que des mecs habillés en noir qui se regardaient de travers. Ils attendaient juste le premier moment. Pourtant, apparemment, Gucci Mane et Young Dizzy, ils ont pacifié mes Gucci Mane. Mais je suis Gucci Mane, je fais pareil. Tu as essayé de me tuer. Tu as raté ton coup. C'est ça, quoi. À chaque fois que je te verrai, même si on est meilleur pote, je me doute de jouer cette chanson, tu sais. Ouais, carrément. Il y a eu aussi Timbaland et Swiss Beats. Ouais. C'était le premier. Après, c'est parce que le truc est à l'initiative. C'est ça, exactement. C'est ça. Swiss Beats, c'est le compagnon et beatmaker des fois d'Alicia Keys. Et Timbaland. Beatmaker de l'Hippo Croof Rider aussi, qui était une très grosse époque. Si on se voit, DMX, notamment, EV, notamment, The Locks. C'est pas mal. Ah ouais, c'était, c'était. Ouais. C'est vrai, il y avait Miss Iliott. Et donc, on pourrait faire une petite rétrospective des albums qui nous ont, malgré que l'année était un peu bizarre, il y a quand même eu de la musique. Il y a eu des bonnes sorties, quand même. Moi, j'ai quand même appelé mes potes ici présents pour leur parler de certains albums, pour avoir leurs réactions. J'ai quand même eu des moments où j'écoutais certains albums en boucle, surtout en jouant à la console. Je pense que, malgré tout, on a eu des bons albums. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Vous voulez faire... On va commencer par parler comme ça des albums en passant. Ensuite, peut-être vers la fin... France, USA. Peu importe le speed, mais on est des mecs qui écoutent du hip-hop, mais pas que. Et surtout, on est super variés. En vrai, on n'écoute pas du tout tous la même chose. Mais, en vrai, franchement, le début de l'année, il a recommencé quand même avec Pop Smoke. On ne va pas se mentir. Tout le monde s'en jalaient sur Pop Smoke. L'album, d'ailleurs, ce n'était pas encore l'album, c'était Mixtape de Pop Smoke. Oui, Me The Who. Et, le 2. Et du coup, ça, c'était un bon album. Enfin, c'était une bonne mixtape. Après, franchement, l'année 2020, en rap US, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu vraiment, avec la pandémie, là, elle est sortie. Et là, pour écouter tout, c'était compliqué. Tout à l'heure, quand on en parlait, au début, on disait, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'albums, mais quand on a commencé à vraiment en parler, je me suis rendu compte qu'il y a quand même eu plusieurs bons albums. Là, juste en niveau hip-hop, je pourrais te citer et R&B, je pourrais te citer 5 albums que je trouve qui étaient des bons albums, sans même que ce soit un classement par ordre, etc. Juste, tout de suite, il y a des albums qui peuvent me venir. Vas-y, vas-y. Déjà, début d'année qui a commencé bien avec un petit Alfredo, Freddy Gibbs qui arrive avec son katana, découpé, toutes les instrues. Ça, de toute façon, c'est dans la discussion pour les... De toute façon, à chaque fois que je dirais les alchemistes, il y a toujours une équipe dédicace pour notre pote Charles parce qu'il trouve que c'est un producteur de légendes. Et voilà, on ne le dit pas assez. Ensuite, j'ai eu Griselda déjà, Conway, j'ai eu qui encore ? Franchement, niveau R&B, tout de suite, je peux te dire, Parti Nextdoor, j'ai bien aimé, The Weeknd, j'ai bien aimé. Tu parlais de Blast aussi, non ? De Blast, que j'ai... Album de fin d'année, genre... Comment ça s'écrit pour les gens ? B-L-X-S-T. Voilà. Une petite vibe, vous allez voir, une petite vibe LA, tu vois. Tu connais les sensations sonores, déjà. Quand je te dis LA, tu vois ce que je veux dire. Il fait chaud. Ça fait du R&B, tu sais, mais ça fait un peu les gangsters, tu vois, genre... mais ça chante à l'outview, frère, donc c'est pas semblant. Et toi ? Après, moi, tu as dit Alfredo, ça c'est sûr, Freddy Gives. Il y a eu l'album de Nas aussi. Il a fait du sale. Il y a l'album de Nas que j'ai écouté, que j'ai pas mal écouté. Après, je me suis un peu décroché de Nas ces derniers temps quand même. Et Hit Boy cette année ? Ouais. Après, moi, j'ai bien kiffé l'album de Reason. Ouais. Le mec de TDI, parlant de Reason. Ouais, j'ai grave kiffé son album, le feat avec Rhapsody, c'est n'importe quoi. Après, j'ai grave kiffé l'album de Busta Rhymes quand même. On parle tous du morceau avec Kendrick, on sait. En fait, je trouve que l'album de Busta Rhymes, il y a tellement de son, mais en même temps, je pense que c'est un album quand tu l'écoutes la première fois, c'est chargé, mais c'est un album qui a beaucoup de valeur de réécoute parce qu'il y a plein. En fait, il est parti dans tous les sens. C'est un album, tu veux pas écouter et être là, c'est tout le temps la même chose. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment, après, c'est dans ma tête à moi. Si j'essaie de me faire un classement, c'est dans la discussion, c'est sûr. Le son avec Kendrick, je crois qu'on est d'accord. Le son avec Kendrick, incroyable, le sample est incroyable. Le sample, ouais. C'est fou. Ça, c'est dur. Et toi ? Et toi, Mandou ? Moi, en vrai, l'année 2020, elle m'a pas, tu vois, comme je te dis, j'ai pas d'album. Excuse-moi de te couper, juste. Et pour finir l'année, on a eu Alpha One. Oui. Mais il y a l'album de Common aussi. Non, mais moi, je parle juste de, on a parlé de l'année, on a dit musique, non ? Ouais, non, mais attends, on est arrivé, parce que j'ai des appels à France. Il y a l'album de Common, il y a l'album de Common. L'album de Common, il est pas mal. Ouais, c'était lourd aussi, ça. Après, et par rappel, il y a N'la Havas, album de fou aussi. Ouais. Après, moi, j'écoute plus des trucs, genre, tu vois, le rap un peu, le rap un peu d'aujourd'hui. J'ai bien aimé l'album de Future et Lus Hiver. Plutôt, X, mini, Plutôt. J'ai bien aimé l'album de, de Big Chun, en vrai. Le featuring avec Travis, et le featuring avec, 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 comment ça fait ? qui est Post Malone ? Ouais, Post Malone. Razzed by the Wolves. Ouais, celui-là est pas mal. Sinon, en vrai, ouais, l'album de Russ, Ouais, Lil Baby, Moneybag, Moneybag, ouais, ça c'était pas mal. Meg aussi. Meg. Ouais, Meg et Carole. Même moi, je l'ai chanté. Megan, Megan Thee Stallion, pour ceux qui veulent savoir, je la compare un peu à un style, je la compare pas à Pop Smoke, tu vois, dans le style musical du tout, mais, elle a amené un game dans le rap, tu vois, un peu comme Pop Smoke au début de l'année, où tu vois, genre, il a ramené un vrai style, la Drill, enfin la Drill, la Drill à l'américaine, genre un peu pour s'enjailler, tu vois, avec une voix de malade, tu vois, mais Megan Thee Stallion, elle a vraiment ramené un game, genre, tu vois, aujourd'hui, il faut compter les meufs déjà dans le rap, tu vois, en vrai, elle a un bon, elle a son style, tu vois, genre, elle rap bien, après, on dit ça, mais bien sûr que dans l'époque du hip-hop US, il y a eu des meufs qui rapaient très bien, tu vois, même plus que bien, Missy Elliot, en fait, je trouve qu'elle a une énergie, tu vois, genre, Nicki Minaj, ouais, cool, la Tifa, c'est vrai, ouais, mais c'est la première, c'est une des premières, la Tifa, Salt and Pepper, ça, c'est vraiment un truc d'ancien, après, il y a Little Sims, ou Little Sims, je ne sais pas comment ça se dit, désolé, j'ai un cookie dans la bouche, elle est trop, trop forte, il y a Mulatto aussi, ouais, qui est déjà bien plus jeune, après, Cardi, on ne présente plus, ouais, après, t'as Cardi, Nicki Minaj, mais en vrai, tu vois, Jean-Mégane Stallion, elle a vraiment, avec Cardi B, j'ai changé un peu délire, on rappeuse féminine au state, quand même, Rhapsody, top level, je pense, top level, après, t'as Chica, qui est très forte aussi, Chica, c'est très très fort, ça râpe dur, c'est produit par Didi, elle n'a pas sorti un album en 2020, mais elle a sorti en 2019, il est franchement, ça râpe dur, c'est Industry Games, ouais, ouais, Industry Games, en plus, je l'ai écouté, je l'ai connu tard, tu sais, après, avec Tiny Desk, je l'ai connu, ouais, son Tiny Desk, parce qu'il est violent, tu te dis, ouais, il y a du skill, après, un album que j'ai vraiment kiffé aussi, c'est l'album de YG, tu vois, ouais, j'adore le style de YG, Blood Walk, tout ça, c'est vraiment, c'est ma cam, moi, j'ai bien aimé l'album de Party Next Door, je pense que, ouais, j'ai l'attendé ceux-là, avoir écouté ça, ouais, j'aime bien Party Next Door, mais pour ne pas mentir, ça fait un petit moment, je n'ai pas écouté, je n'ai pas écouté son album, je pense que, et je pense que même, ta fille, elle aimerait bien Party Next Door, il y a des bons sons avec Party Next Door, c'est pour danser et tout, je pense que, ouais, non mais je lui fais écouter, les anciens sons de Party Next Door, mais les trucs un peu plus mainstream, tu vois, il y a aussi, il y avait aussi 21 Savage, 21 Savage, non, franchement, ouais, franchement, c'est un mixtape qui m'a plu, mais même, la dernière de Playbook RT, franchement, elle m'a plu, je sais que ça a fait un peu, couler de l'encre, mais, ça, ça, ça m'a plutôt, franchement, je ne l'ai pas encore écouté, mais bon, numéro 1, en billboard, après, les bocarts, attention, t'écoutes ça, après, chez les anglais, t'as Abracadabra aussi, qui a sorti son truc, ouais, après, en drill, franchement, en drill anglaise, il y a eu des gros trucs, il y a un gros bordel, on en parle de Passaglio là, un gros bordel à tout faire, Passaglio, t'as Abracadabra, ouais, t'as aussi, t'as eu un, le son, un peu mainstream, drill, avec, il y a De Chiavelli dessus, je crois, avec Kekra, et après, il y a un sud-africain dessus, Bando Doys, genre, la drill, elle s'est bien installée, je trouve, en 2020 quand même, la drill anglaise, britannique, parce qu'en vrai, t'as, t'as plusieurs, des écossais qui font de la drill, des irlandais, ouais, franchement, j'ai vu, petite scène irlandaise, c'est une galoise, tout ça, ouais, en vrai, mais tant mieux, franchement, moi ça me plaît, j'aime bien, ça, ça ramène à quelque chose d'un peu nouveau, même si ça fait quelques années, tu vois, tu vois, c'est bien quand il y a un truc qui arrive quand même à rentrer dans le mainstream, mais vous avez vu qu'à New York, il y a une vraie scène qui s'inspire de Glam et tout, genre, genre, Fivio Forain, comment ça s'appelle, qui est, Poloji, Poloji, non, J'herbo, c'est Chicago, c'est une autre vibe, ouais, enfin, il y a une petite scène, parce qu'en fait, si tu veux, à Brooklyn, genre, il y a une grande communauté West Indian, genre, beaucoup de Jamaïcains, ils ont tous leurs cousins à Londres, etc., et donc, il y a une petite scène qui s'est créée ou de mecs qui font beaucoup de dancehall, il y a plein d'artistes de dancehall qu'on connaît, qu'on croit qui sont Jamaïcains, mais qui ont, qui sont depuis qu'ils sont petits vivent à New York, tu vois ce que je veux dire, et en fait, cette scène-là, ça a commencé et j'avais regardé peut-être 4-5 ans, j'avais des, tu sais, Skepta, il avait peut-être même 6 ans, il avait fait un petit docu pour sa tournée et tout, et justement, il te parlait de ce truc que quand il venait à New York, c'est littéralement, il y avait ses 1-1, c'est genre, tout le monde, les gens, ils connaissaient la scène Grime, etc., et ouais, c'est intéressant, justement, parce qu'on est en train de dire, tu sais, la musique français, le rap français, on est juste derrière niveau, là où le plus d'écoute, tu vois, dans le monde, en termes de consommation et tout, mais les anglais sont justement, déjà, ils ont la rentrache de l'anglais, certes, mais ils sont en train d'arriver aux Etats-Unis et du coup, c'est en train de créer une vraie vibe aussi que les, parce qu'avec Drake, déjà, je pense que Drake, il a encouragé beaucoup de mecs quand il a fait son Grimeur, tu vois, quand il essaie de faire son Grimeur, son Jamaïcain, Canado-Jamaïcain, tu connais, avec Eddie One, non, mais ouais, ça y est, les anglais, ils se font inviter, t'as des Davy, des Stormzy qui se font inviter au gros freestyle, les Lickers, les machins, les trucs comme ça, ça y est, même Stormzy, ça marche de fou, il marche de fou aux Etats-Unis, après, tant mieux, ouais, carrément, c'est quelque chose qui me, c'est un artiste que j'aime bien, tu vois, même en France, parce qu'au final, quand il vient, à chaque fois, c'est rempli, ouais, ouais, bah nous, on a été le voir, dernier concert, ouais, dernier concert qu'on a fait avant le confinement, c'était où déjà ? C'était au Trianon ? Non, c'était à Yves-Noir ? Non, non, Trianon, Trianon, ouais. Franchement, un des meilleurs perfs de rap en live que j'ai vu, j'en ai vu des bien, mais vraiment, Stormzy en live, non, franchement, ouais, si vous avez l'occasion, c'est dangereux. Non, mais tu sais que j'ai plusieurs potes, pas que vous, qui sont allés le voir, même à l'étranger, dans les festivals, il est toujours, genre, super énergique sur scène, genre, et c'est un truc qui dit, c'est un vrai travail qu'il fait, tu vois, genre, il le ment vraiment au sérieux. Ça ne profite pas, c'est sûr, il bosse, ça se voit. Ouais, c'est sûr, mais en tout cas, ouais, franchement, j'ai pas beaucoup d'albums US, tu vois, après, en rap français, franchement, pareil, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont, qui ont, pas percé forcément, mais qui, qui sont, qui se sont présentés en 2020. Moi, en 2020, je n'ai entendu que la Donda Da Mixtape Volume 1, c'est tout, le reste, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait Freeze aussi cette année, je pense que Freeze, il a fait, il a, il a passé un énorme palier lui aussi cette année. En termes de notoriété, c'est sûr. Bah, il y a, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que, je sais que je parle encore d'Alpha One, mais ce que je veux dire, c'est que, peut-être ceux qui ont fait le plus coulé d'encre dans la musique, dans la scène musicale française cette année, c'est peut-être Alpha One et Freeze. Au final, quand tu penses, c'est peut-être les rappeurs qui étaient dans la scène populaire française parmi les plus underground, tu vois, genre, c'est un peu la montée du, il y a plein de gens. On parle des underground, des mecs connus, quoi. Mais bien sûr, bien sûr, je ne te parle pas de celui que toi et ton zinc, on connaît. Mais ce n'est pas Maître Gims, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai l'impression que c'était, parce que là, j'ai parlé avec beaucoup de gens cette année, c'était la victoire du underground. Je le connais depuis le CP, moi, tu vois ce que je veux dire. C'était ça, tu vois. Surtout des mecs à lunettes qu'on connaît. Mais il le dit Alpha, il le dit. Tu fais craquer que tu me connais depuis l'époque Get Down. De ouf. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'était des mecs qui étaient connus, mais il fallait s'intéresser, tu vois ce que je veux dire. C'était de la musique que tu cherchais, ce n'était pas de la musique dans ta face, tu vois ce que je veux dire. Et puis ce n'est pas Maître Stream, parce que c'est aussi une plume et tout. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout au niveau des instrus. Je veux dire, au niveau des prods, on n'est pas du tout dans ce qui se fait. Ce n'est pas à la mode. Franchement, on ne va pas se mentir, mais Alpha One et Friskorion, c'est deux artistes. Pour moi, il n'y a rien à voir. Pour moi, ils n'ont rien à voir, perso. Je veux dire, c'est quelque chose. Non, ils n'ont rien à voir. Pour moi, ils n'ont rien à voir. Non, mais dans le style, tu veux dire ? Ah ouais, dans tout, dans les instrus, dans la plume, ils n'ont rien à voir. C'est juste un match bien, tu vois les gens, comme ils ont fait un feed, ils ont fait deux feeds. Non, mais ce n'est pas par rapport au feed. Moi, je te parle par rapport à la comparaison. Il n'y a rien à voir, quoi. En fait, parce qu'on parlait qu'ils sont underground, tu vois. Ouais. Mais en fait, ils sont aussi underground parce que c'est complexe, tu vois. Ce n'est pas que c'est complexe, mais c'est plutôt... Non, bien sûr, ça fait référence à plein de choses. C'est chargé, tu vois. Il y a des choses. Après, je ne suis pas en train de dire Alpha One ou Friskorion, ils sont... Non, mais ce n'est pas le genre de truc que je sais comme ça, en passant... Voilà. Tu ne l'écoutes pas juste pour la vibes, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, tu vois. Sans critiquer, d'ailleurs, il y a des musiques qu'on écoute pour ça aussi, tu vois. Non, tu l'écoutes pour la vibe. On aime la musique dans sa globalité. Il faut être éduqué à cette vibe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Non, et puis voilà, il faut que les références te parlent. Ça peut parler plus à des personnes d'une certaine génération aussi parce qu'Alpha, il fait des références à une certaine génération principalement, tu vois. Tu sais, la dernière fois, je parlais de ça avec un pote et on se disait est-ce que quelque part, tu sais, on a toujours les musiques du moment, tu as toujours les trucs du moment, mais est-ce que quelque part la musique qui perdure parce qu'émotionnellement, ce qui nous reste toujours le plus en tête, c'est toujours ce qui est lyrical, tu vois, c'est toujours la musique sur laquelle un mec s'est pris la tête, c'est la musique qui perdure, tu vois, c'est ce qui a de la valeur de réécoute, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si tu veux faire de la musique, enfin, je ne veux pas parler aux musiciens comme si j'en savais quelque chose, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, la musique que je trouve qui a toujours marché, tu vois, que ce soit dans le rap ou autre, c'est toujours la musique qui est personnelle, tu vois ce que je veux dire ? La musique qui est, comment dire, je dis quand ça fait artistique parce que toutes les sortes de musique sont artistiques, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois ? Genre, par exemple, on va dire que le rap aujourd'hui c'est dilué, mais tu as toujours des mecs comme Kendrick, tu as toujours des mecs comme J. Cole qui sont au top de la musique et cette musique, il y aura toujours des mecs comme ça, quel que soit, tu auras toujours des mecs qui ont des tubes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, après, c'est parce qu'on est tous humains, quand un mec, il parle d'un truc perso, c'est bien ce que je veux dire. Forcément, on ne vit pas tous les mêmes choses, mais on est tous humains, donc tu as forcément des trucs, quand c'est bien dit, si tu arrives à t'identifier, forcément ça te parle. Mais je pense surtout qu'on a besoin de tout, tu vois ? On a besoin d'écouter de la musique comme Kendrick ou comme J. Cole ou comme d'autres rappeurs français et qu'il le ferait, tu vois ? Et après, on a besoin d'aller écouter du Drake, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, on a aussi besoin d'aller écouter Drake et de faire la fête ou bien même sans faire la fête, tu vois, genre d'écouter, tu vois ? Après, moi, je préfère faire la fête sur du Bob Marley, tu vois, à ce moment-là, mais que sur du Drake, tu vois ? Non, tu vois, si je veux avoir de la positive vibration, je préfère écouter un mec comme Bob ou comme Michael Jackson qu'aller écouter un Drake. Je suis sûr que Bob il y a plus de positive vibration Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce que tous les jours, tu vas écouter Bob Marley ou une journée, tu peux écouter Bob Marley ? Non, mais il y a plein d'autres artistes qui vont m'apporter de la positive vibration qui ne sont pas Drake ou n'importe quoi. Attends, mais ça aurait pu être partie next door. Non, mais après, l'entertainment, c'est bien, c'est important aussi. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on savait un peu plus s'entertainer avec des trucs de qualité, tu vois ? On revient sur le débat de la qualité. Franchement, tu dis ça, mais je ne suis pas sûr. Genre, tu vois, un petit Earth Wind & Fire, c'est genre la qualité. Et en plus, ça passe dans toutes les boîtes de nuit du monde, tu vois ? Et musicalement, c'est un des trucs les plus techniques qui a été fait, tu vois ? D'accord. Mais j'ai le droit d'écouter Earth Wind & Fire et d'écouter Drake aussi. C'est comme ça ? Ah ouais, j'ai le droit, ouais, carrément. Tu peux, tout t'es permis. Je veux dire, c'est là où la musique est forte, tu vois ? Ouais, c'est là où la musique est forte, je veux dire, il y a des gens qui sont paramétrés pour écouter qu'une seule musique, tu vois ? Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'écouter tout et n'importe quoi. Moi, j'écoute... Moi, je respecte ça de ouf. J'écoutais aussi, genre, je sais pas, la variété française. Ouais, moi, je trouve ça ouf de pouvoir s'enjailler sur Fritz Corleone et Indochine dans la même soirée, tu vois ? Et franchement, je respecte de ouf. Là, je rigole, tu vois ? Mais en vrai, en vrai, c'est cool, tu vois ? C'est-à-dire, t'es là, en fait, la musique, c'est vraiment... Enfin, après, ça dépend. Il y a des gens, il y a un degré d'amour par rapport à la musique, mais pour les gens comme nous qui adorons la musique, la musique, elle nous suit. en soi, des fois, je marche dans la rue, j'ai envie d'écouter, je sais pas, un son... J'ai envie d'écouter Curtis, tu vois ? Ouais. Et genre, je suis en pleine soirée avec mes poids. Tu m'as ressorti un artiste à l'ancienne, carrément. T'as-tu quoi ? Tu m'as ressorti un mec à l'ancienne, carrément. Ouais, bah non, mais c'est l'album de Fifty, tu vois ? Ah, ok, j'étais pas sur ça, mais tu étais sur un chanteur avec Xavier Curtis, j'étais là, genre, ouais, je m'ai dit, vraiment, c'est mon daron qui écoutait ça. Non, c'est long. Non, ça, c'est cool, ça. L'album de Fifty, mais sinon, après, derrière, je peux, tu vois, être en soirée et écouter, je sais pas, Indochine ou même... Non, Indochine, mec, c'est pas parce que je l'ai dit qu'il faut le reprendre, t'écoutes pas Indochine chez toi, je te connais depuis longtemps. en soirée, j'ai dit. Ouais, mais même en soirée, moi tout seul, j'écoute de la country. Attention, non, mais même, j'écoute, enfin, j'écoute, j'écoute, Sam 41, j'écoute Nickelback. Mais, je me rappelle à l'ancée. Mais, c'est pas parce que j'écoutais ça quand j'étais petit. Sam 41, c'est à cause de Tony Hawk que tu écoutes ça, non ? Ou de American Pie. du coup, sortir un français, tu disais. Bah, à part Alpha One et Freeze Corleone qui, on les a isolés, mais en soi, les autres sont pas forcément moins bons. Moi, en vrai, je respecte ce que Jul fait. Et j'aime bien la musique, la musique qu'il fait, mais après, j'aime pas tous ses sons. Genre, il y a des sons que je vais pas aimer, forcément. Non, mais je me justifie dans le sens où parce qu'il produit beaucoup de musique. Il fait beaucoup d'albums et il produit beaucoup de musique. Mais moi, en vrai, je respecte ce qu'il fait en termes de travail, la productivité qu'il fait et en plus de ça, j'aime la musique qu'il fait. Genre, l'été, ça m'arrive d'écouter du Jul. Ok. Mais en vrai, je vois pas pourquoi... mais mec, en vrai, on s'en fout. Après, en vrai, il y en a plein. Moi, j'écoute Hamza, j'écoute PNK. Moi, le plus positif que je peux dire sur Jul, c'est genre, c'est un mec qui travaille, tu vois. Au moins, on peut pas dire le contraire. C'est un mec, à moins qu'il ait... C'est trois petits frères qui fassent ses instruits dans sa chambre, ça m'étonnerait. Donc, le mec, il charbonne, tu vois. Non, mais de toute façon, ce que je veux dire... Si c'est un mec qui travaille et tu dis, c'est le seul truc que tu peux dire, il travaille pas à faire de la merde. C'est le truc le plus positif que je peux dire parce que voilà, tu sais très bien ce que j'en pense, tu vois. Mais c'est pas grave. En vrai, heureusement qu'il y a des mecs comme lui et surtout le plus important. Je veux dire, le gars, il fait ce qu'il kiffe et ça fait kiffer des gens. Moi, ça me fait pas kiffer qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, on s'en bat les couilles. Ouais, exactement. C'est là et dans l'autre sens, tu vois, genre, tu peux aussi te dire, je peux aussi kiffer tout et n'importe quoi, tu vois. Ah, mais bien sûr. C'est juste moi, là, je parle de mon cas. Après, je dis pas kiffer tout et n'importe quoi, genre, chacun a ses limites, tu vois. Ses limites d'écoute, tu vois, mais en vrai, les limites d'écoute, j'écoutais déjà tout et n'importe quoi, mais il y a quand même des trucs que j'ai supprimés, tu vois. Genre, j'écoute plus Marianne Monson, tu vois. Moi, tu sais, c'est quoi ? Ouais, alors que, putain, mec. Mais alors que j'écoutais ou même Rammstein, tu vois. Genre, j'écoutais. Ouais, mais c'est deux trucs très différents. C'est hyper différent, mais j'écoutais. Marianne Monson, musicalement, c'est ouf. Même ce qu'il a fait dans les films et tout, le gars est vraiment trop, trop chaud. Voilà, après, j'écoute plus parce que c'est plus ma vibe, tu vois. Mais en soi, être éclectique dans la musique, je pense que c'est important parce qu'en plus de ça, ça te permet de voir la connexion de la musique avec plein d'autres sphères. Surtout que là, depuis tout à l'heure, on parle de rap, il y a bien de musique qui est née des autres musiques. Ouais, c'est bien le rap. Ouais, car c'est vraiment l'exemple typique. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que ça marche autant aujourd'hui, c'est que maintenant, tout le monde s'y retrouve, c'est qu'il y a un rap pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce que les anciens n'aiment pas forcément, mais c'est ce qui est en train d'évoluer. Je pense que ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il y a moins de rap pour eux, entre guillemets, quand je dis eux, c'est... Non mais en fait, je pense qu'ils n'aiment pas, c'est la convergence de plusieurs styles, tu vois. Parce que maintenant, tu as plein de gens qui arrivent dans le rap, mais ils n'ont pas commencé par le rap, tu vois. En fait, je pense que ce qui énerve, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense que le vrai débat autour de ça, chez les gens qui n'en parlent pas juste pour dire ouais, machin, le hip-hop, c'était mieux avant, tu vois, parce que bon, ça, c'est pas un argument. Parce que la musique n'a fait qu'évoluer et heureusement que le hip-hop, il évolue. Je pense que c'est plus... Le débat, il vient plus déjà de la catégorisation des choses, mais ça, ça vient de l'industrie qui a besoin à la FNAC de nous mettre dans des colonnes hip-hop ou machin ou truc, ça marche que pour le rap aussi. Non, et ces gens-là, ce qui les dérange, c'est que du coup, on vienne mettre ce qu'eux considèrent comme étant du hip-hop dans les mêmes rangées FNAC et autres. Et du coup, comme c'est dans les mêmes rangées FNAC, c'est dans les mêmes médias, on les met dans les mêmes papiers, dans les mêmes articles et on utilise des mots ou des adjectifs qui, à la base, tu vois, urbains, ce genre de mots-là, tout ça, pour classifier un espèce de groupe comme ça géant, alors que pour eux, le hip-hop, c'est un sous-groupe de cet espèce de groupe géant. Non, et quelque part, je comprends, parce que c'est un peu comme si, imagine, on est à l'époque de l'impressionnisme en peinture et d'un coup, il y a un mec qui fait un truc et il utilise l'impressionnisme et il utilise plein d'autres styles dans son truc et on vient dire ouais, c'est de l'impressionnisme aussi, c'est normal que les mecs qui font de l'impressionnisme se disent bah non mec, c'est pas de l'impressionnisme, c'est pas du hip-hop, c'est ça qu'ils veulent dire en fait. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, l'industrie a toujours du mal à classer le hip-hop depuis toujours, tu vois, genre par exemple, on va classer du, si t'es un connaisseur du hip-hop, tu sais que Shook Wons, c'est pas la même chose qu'une chanson de J-Funk, tu vois, tu vois ce que je veux dire, toi tu sais, pourtant pour toi, les deux c'est du hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais donc c'est bien, c'est parce qu'il y a quand même une espèce de critère dans le... Non, c'est pas une question de critère, c'est qu'en fait, il faut accepter, en fait les gens, la musique elle évolue, tu vois, les gens font évoluer la musique. Aujourd'hui, par exemple, les gens vont dire, il y a des gens qui vont pas aimer Lil Baby parce qu'il y a l'autosune derrière sa voix. Mais t'écoutes ses paroles, tu vois ce que je veux dire, le mec, il te donne le sens du hip-hop parce qu'il kick, il a un flow, il travaille sur un beat, et là encore, je te parle d'un truc très classique, tu vois, je te parle même pas d'un futur qui chante, je te parle même pas d'un young talk, tu vois ce que je veux dire. c'est un très bon exemple parce que tu vois, par exemple, si on remonte bien plus loin et qu'on reprend la musique que les gens appellent classique. En vrai, la musique classique, c'est un faux ami parce que la musique classique, souvent, on regroupe là-dedans en gros, toute la musique pré-19e, globalement, tu vois, ce qui est une erreur parce qu'en fait, la période classique, c'est une période très courte dans la musique. En fait, genre 16e, 17e, on est à l'époque baroque, d'accord ? Après, on est à l'époque classique mais qui dure genre 60 ans, 70 ans, c'est très court, tu vois, et après, on est dans le romantique et pourtant, on est sur trois types de musique genre qui utilisent les mêmes notes, doremi, fa sol, la si do, tu vois ce que je veux dire, qui utilisent globalement les mêmes instruments même s'il y a une avancée dans les instruments, forcément, on évolue dans la lutherie, etc. Et au final, il y a quand même des périodes et quand aujourd'hui, tu parles de Bach, tu ne peux pas dire que Bach, c'est quelqu'un qui fait la musique classique, Bach, il fait de la musique baroque et Chopin, il fait de la musique romantique. Pourtant, ils utilisent les mêmes notes, les mêmes trucs, Et qu'est-ce qui fait la différence entre le fait qu'on dise que Bach, c'est du baroque et que Chopin, c'est du romantique ? C'est l'évolution dont tu parles, c'est l'évolution de la musique, ce qui fait que Chopin, il va casser les codes harmoniques, etc. Bon, après, c'est des techniques, tout ça. Bach le faisait déjà à son époque, c'est ce qui faisait qu'il se différenciait vachement de la musique de la Renaissance avant et donc, c'est l'évolution qui fait qu'on va plutôt classer tel artiste dans tel courant musical et là, je ne parle pas de catégorie à la FNAC, je parle d'un courant musical parce qu'il y a les codes de ce courant musical qui font qu'on peut définir que cet artiste-là, il appartient à ce courant et donc, aujourd'hui, je pense que les mecs du hip-hop, du coup, ce n'est pas que c'est bien ou mal ou quoi, mais c'est une logique que les mecs, ils ne comprennent pas pourquoi alors que des mecs font évoluer soit cette base musicale-là mais vers quelque chose qui n'est plus ça, trouvez-vous un courant musical, les frérots, mais ce n'est pas du hip-hop. Comme Chopin pourrait pas dire. par exemple, donne-moi un exemple parce que là, non, mais même un artiste-tu-es, peu importe. Même un artiste-tu-es ? Ouais. Genre, genre, comment il s'appelle, le mec avec les tresses rouges, là ? Trippy Red. Lilia T, par exemple, tu vois, ce genre de personnage, tu vois. Toi, Lilia T, ce n'est pas du rap. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du hip-hop. Déjà, il faut différencier rap et hip-hop, c'est deux trucs différents, tu vois. Le hip-hop, c'est une culture qui a des codes comme toute culture et donc, le rap, c'est rhythm and poetry. S'il n'y a pas de rhythm dans ce que tu dis ou qu'il n'y a pas de point-etui, il y a un problème aussi avec le... Lilia T, ce ne serait pas un mec du hip-hop ou du rap ? Parce que, c'est pas moi, je ne dis pas ça, mais... Non, mais selon la théorie dont tu... Ah, parce que justement, on est sur une évolution de la musique où les codes principaux de cette musique-là, par exemple, en baroque, ça va être la manière dont le contrepoint est fait, etc. Là, ce serait la manière dont tu poses des mots en poésie, dès le début, il y a des mecs qui ont samplé et des mecs qui ont joué tout de suite, tu vois, genre, ça remonte à longtemps quand même le fait que les mecs jouent les instruments quand même. Donc, ça, ce n'est même pas un truc qui est une barrière. Mais voilà, tous ces codes-là qui ont été... On peut parler de modifications, d'abandon, de casser les codes ou d'évolution des codes ou des mœurs, mais globalement, c'est le résultat, en fait. Moi, je me base sur le résultat, quoi. Et sur, je ne sais pas, la portée... En fait, moi, je pense que... Genre, pour moi, par exemple, tu ne peux pas distinguer, pour moi, mais ça, c'est ma version des choses, tu ne peux pas distinguer le hip-hop d'une... Pas forcément une revendication, mais au moins d'un discours qui est sociétal, qui est un peu... Pour moi, ça fait partie que ce soit en danse, que ce soit en graffiti, que ce soit en rap. Pour moi, il y a forcément une portée à ce niveau-là. Tu vois, si tu es dans le hip-hop, il y a forcément une portée sociétale. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que je pense que même au début même du hip-hop, le hip-hop, ça a toujours été justement... Ça a été une façon de s'exprimer, tu vois. Et dans une... Mais dans la revendication quand même, tu vois. Pas forcément... Pas forcément dans la revendication telle qu'on l'entend, tu vois. Parce qu'en fait... Je t'ai prêté Can't Stop, On't Stop, il n'y a pas longtemps. Laisse-moi finir. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que dans le hip-hop, j'ai toujours... Pour moi, ça a toujours existé. Il y a toujours eu le mec conscient. Il y a toujours eu le mec qui savait se la raconte comme personne. Il y a toujours eu le mec qui te racontait une histoire. Il y a toujours eu le mec qui disait je suis le plus dangereux. Et ça a toujours fait partie... Ça, ça... En fait, le message sociétal, c'est certes, mais tout le monde ne parle pas de la même réalité, tu vois. Tout le monde ne peut pas être Kendrick, tu vois ce que je veux dire ? Là, je te donne un exemple comme ça, tu vois. T'as besoin de Kendrick, mais t'as besoin de Freddy Gibbs. Tu vois ce que je veux dire ? T'as besoin de Freddy Gibbs, mais t'as aussi besoin de... T'as besoin de Drake aussi, tu vois ce que je veux dire ? T'as toujours eu... Autant t'avais genre... Autant t'avais Trap Coquest, t'avais aussi Wu-Tang, tu vois. Genre les deux, c'est du hip-hop, tu vois. Les autres, ils te font limite du jazz que des instruments jazzy, tu vois ce que je veux dire ? Ça kick, certes. Mais le propos, que ce soit musical ou textuel, il est quand même important. Oui, mais... Je veux dire, dans Lil Yoti, par exemple, typiquement, ce qui a disparu, c'est le propos d'un message. Ton message, il peut être, oui, je me fais 20 filles par jour. Il y a toujours des rappeurs qui font ça. Lil Yoti, il le dit, il dit, moi, je peux faire un titre où je dis yo, yo, yo. Parce qu'en fait... Tout le truc, tu vois. Mais ça ne me dérange pas qu'il le fasse, en fait. Et les autres mecs qui kiffent le hip-hop, je pense que ça ne les dérange pas non plus. Ce qui les dérange, c'est que Lil Yoti a la FNAC et même dans les médias et tout ça, on associe ça au hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que c'est du hip-hop. Je comprends. Parce que le mec, il ne fait pas que... Tu me dis ça, certes, c'est une partie de ce qu'il fait, mais il y a des chansons où le mec, il rappe, tu vois ce que je veux dire ? Même si je ne te dis pas que c'est un bon rappeur avec les meilleures skills de la terre, mais le mec, de base, il fait du rap. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait plus des featuring avec des rappeurs, ses producteurs, ses producteurs d'art. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste... Et c'est une... C'est le public qui crée la vibe. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un truc qui est rattaché à l'industrie. Dans le sens où, tout à l'heure, quand je te parlais du classique et du romantique, là, justement, c'est les musiciens parce que c'est eux qui font l'art. Donc, c'est eux qui font évoluer le truc. Donc, c'est eux qui savent. Mais tu sais qu'un musicien est lave de son public aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui savent dans quel courant ils sont. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, c'est l'industrie qui va dire bon, alors du coup, regarde, je te donne un autre exemple et c'est pareil. Ce que je pense ce qui énerve pas mal de gens, c'est l'appropriation culturelle parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui représentent dans les médias soi-disant, enfin, ils représentent soi-disant le hip-hop, genre des mecs comme ça, alors que c'est des mecs qui culturellement n'ont aucun rapport, aucun apport à cette culture-là. Et du coup, on va considérer ça comme de l'appropriation culturelle comme le fait qu'aujourd'hui, les baskets, t'en as chez Margiela et chez Yves Saint-Laurent alors qu'il y a 10 ans, un jogging lacoste et des requins, t'es une caillera, tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que c'est la réutilisation du système. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets des bonnets de marins, t'es pas marins, tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le mot hip-hop n'a jamais été aussi connu qu'aujourd'hui alors que c'est pour moi l'époque dans laquelle on est, c'est l'époque où le hip-hop est le moins hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, c'est aujourd'hui que ce mot-là est le plus iconique et le plus... Non mais tu veux que je te dise c'est quoi le problème ? Le vrai problème, c'est que c'est ce qu'ils ne veulent pas faire passer en fait avec le hip-hop. Parce que le hip-hop aujourd'hui, c'est la musique numéro un dans le monde. Donc c'est la musique populaire. C'est la pop aujourd'hui. Le hip-hop fait partie de la pop. Mais sauf que... C'est du hip-hop. Non mais regarde, sauf que si tu te refaises encore de classifier le hip-hop dans cette catégorie, bah tu peux toujours laisser le hip-hop, juste hip-hop, ce sens puritain du terme, alors qu'aujourd'hui, les plus grands tubes sont des artistes hip-hop ou des artistes dérivés du hip-hop ou d'une certaine façon et qui est pour moi, genre si tu es un dérivé de quelque chose, tu es quand même dans ce concept-là, tu vois ce que je veux dire ? Juste parce que tu es un dérivé du hip-hop, juste parce que Lil Wayne à un moment c'est mieux à prendre de la codine et à chantonner et à faire des rythmes bizarres et qu'aujourd'hui des gens ont pris ça et l'ont poussé à je ne sais pas à combien où il fait du... Mais Lil Wayne il n'est pas hip-hop parce qu'il prend de la codine. Non, ce que je veux dire, c'est que Lil Wayne, en fait, ça c'est un... Lil Wayne, tu peux difficilement être plus hip-hop aussi que Lil Wayne, mais c'est ça que je veux dire. C'est que même un mec comme Lil Wayne qui a connu cette époque-là, qui est un mec qui est je ne sais pas combien de mots qui était connu pour ça, et bien ce mec-là, dans un délire d'artiste, un moment pendant qu'il prenait de la codine, il s'est mis à faire des trucs où il chantonnait, c'était le roi de l'adlib parce qu'aujourd'hui ils font tous de l'adlib. Là-bas, The Drought, 1, 2, 3. Et en fait, il faisait genre... Il a commencé à faire ces rythmes-là et aujourd'hui, il y a des mecs, par exemple, comme Yann Thug, ce qu'ils adoraient le plus chez Lil Wayne, c'est cette phase-là de Lil Wayne, tu vois. Ce n'est pas la phase des mixtapes easy où ils sortaient des mixtapes toutes les semaines. Cette phase où Lil Wayne était... Pourquoi ? Parce que c'est des mecs, leur sensibilité, elle était là. Moi, je me suis rendu compte au début, par exemple, j'écoutais du rap, juste rap pur et j'avais cette sensibilité-là du R&B, des mélodies, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, imaginons si j'étais un rappeur, autant je ferais du rap avec des textes conscients, autant je pense que je serais quelqu'un qui pourrait virer dans un truc mélodieux mais de façon complètement spontanée mais toujours dans l'esprit du hip-hop, tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut ne pas correspondre à ce qu'on entend par hip-hop parce que, ouais, je me tape un délire, tu vois. Je pense que ce qui pose plus problème, ce n'est pas tant le fait que l'artiste y soit là ou pas, c'est plus la réutilisation de la culture hip-hop par les médias pour vendre ce qu'ils ont envie de vendre même si ce n'est pas hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'à l'inverse, du coup, pendant ce temps, ceux qui font ce qu'on va considérer comme du hip-hop puritain, ça, c'est complètement enseveli sous le truc, tu vois ce que je veux dire ? En fait, pour être honnête, on pourrait aussi faire un truc de, tu fais comme le rock, tu peux dire du rap alternatif, c'est ce que je veux dire ? Du rap-hop. En fait, le hip-hop, tous les artistes hip-hop sont classés dans le même truc, alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est peut-être aussi une des scènes les plus variées de ce que tu peux avoir. Bien sûr, mais c'est peut-être aussi une autre scène aujourd'hui, c'est peut-être pas hip-hop. Non, si, pourquoi ce serait la seule scène qui ne peut pas évoluer ? Pourquoi on a pu avoir du rock et du rock alternatif ? Pourquoi on a... Il y a plein de styles musicaux qui se sont divisés parce que... Le métal, ce n'est pas du rock. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais alors... En fait... Ça n'empêche, il y a bien une autre culture qui est née, il y a d'autres codes qui sont nés. Attends, est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce que si un mec, il peut... Imaginons, il chante un... S'il peut te lâcher un 16, c'est bon, il est hip-hop ? S'il peut te lâcher un 16... Déjà, il se rapproche plus. Il est déjà un peu plus dans le... Tu vois, c'est bien ce que je suis en train de dire. Tous ces mecs-là, ça veut rapper. Ils choisissent juste de faire autre chose. Je ne dis pas que c'est les mecs, ils vont kicker selon tes standards. Mais le mec peut te faire une chanson rap ou rap. Non, mais regarde, moi, je sais kicker, mais je sais chanter. Si demain, je fais une chanson de rock, je ne suis pas rappeur, je suis rocker. Tu vois ce que je... Enfin, il y a un moment, tu fais ce que tu fais. Donc, tu es ce que tu fais. Si tu ne fais pas du hip-hop, tu es pas... Dans ce cas-là, ce n'est pas la musique le problème. Là, on est en train de parler. Parce que là, on peut entrer dans le problème des Grammy Awards, qui est justement un des gros problèmes par rapport à ta question. Oui, carrément. Ou des victoires de la musique en France. On a la même chose en France. Surtout, le rap en France, on a l'impression que quand tu vois les awards, on a l'impression qu'il n'y a pas de rap. Il n'y a pas de scénar en France. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc, c'est bien ce que je te dis. Le problème n'est pas avec le hip-hop en lui-même. Le problème est avec une scène, c'est-à-dire une industrie qui ne comprend pas les nuances et l'évolution d'une scène. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais si aujourd'hui, on était honnête et qu'on divisait le rap en subgenre comme ça, il n'y aurait pas la place pour grand-chose. Il n'y aurait pas la place pour beaucoup de styles de musique qui pourraient, que ce soit dans l'intérêt, dans les chiffres, dans tout ce que tu veux, qui pourraient rivaliser quasiment toutes les catégories. Il serait quelqu'un qui fait du rap, de la soul, du R&B. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait forcément un des trucs du genre. Parce que le rock aujourd'hui, j'écoute encore du rock, mais bon, il faut aller chercher les trucs. Après, on n'a pas parlé de l'électro, on n'en parlera pas parce qu'on ne s'y connaît pas assez. Je ne veux pas blasphémer. La scène électro, elle est présente. De fou, c'est pour ça que je dis ça. Elle est ultra présente, sauf que je n'y connais rien. Sinon, après cette discussion, vous n'avez pas dit quels étaient vos rappeurs français préférés de l'année ? Moi, je pense que c'est déjà clair, je pense. Vous voulez que je me répète ? Du coup, c'est Alpha One. Alpha One. Alpha, les deux. Ok, ok. Parce qu'il y a eu quand même quelques autres albums. Il y a eu Lelo. Ah oui, non. Il y a eu de très bons albums. L'album préféré, c'est celui-là, mais Freeze, j'ai kiffé aussi d'o. Mais bon, on a dû en choisir un. Ok. Les deux, il y en a eu plein. Il y a eu Lelo, il y a eu Damso. Il y a eu plein d'albums. Il y a eu Damso aussi, j'avoue. Il s'appelle Rawan. Moi, je sais que le dernier album de Damso, j'ai plein de potes qui ont vraiment kiffé. Damso, il s'est kiqué, il s'est chanté. Ouais, carrément. Mais après, après, Damso, il est hip-hop. C'est juste... Je dis Damso, il fait du rap, il fait du hip-hop. C'est juste, moi, il y a des albums que je veux plus ou moins kiffer. Mais on est... C'est pas la question du chant, ça, on s'en fout, ça. Ouais, c'est plutôt... C'était dans le flow, de façon de réutilisation. Même si tu chantes, c'est mortel. Moi, je trouve... Il vient de lâcher un petit... Ouais, bah ouais, carrément. Carrément. Ok, les gars, bah, on va enchaîner sur une autre discussion. On voulait parler de l'impact de la musique dans le sport. Dans le sport et dans d'autres sphères. Mais on va commencer par le sport. Parce que c'est... Tu sais, c'est trop paradoxal quand tu penses que sans partir bien, tu sais, aux bonnes origines pour parler de la musique qui est un truc de... qui est une culture populaire, tu vois. C'est souvent dans les... quartiers populaires ou des trucs comme ça où la musique naît et tout. Enfin, les artistes, la plupart des artistes qu'on connaît naissent, tu vois. Et on a ce rapport où tu as l'impression qu'on grandit ensemble, tu vois, dans les quartiers populaires. Toi, tu fais de la musique. Moi, je fais du sport, tu vois. Et ce sont souvent les avenues qu'on nous vend le plus, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que quelque part, c'est on s'envie... Parce qu'on a chacun un genre de... un style, un respect que l'autre envie, tu vois. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que les chanteurs, ils envient le... le caractère du super-héros que le sportif a, tu vois. Et inversement. Et les autres, ils envient la rockstar que peut être le... L'émotion que peut vraiment passer un artiste, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, il y a aussi des sportifs qui sont des artistes. Ouais. Des artistes. Qui sont dans les deux aussi. Ouais, de fou. qui te lâchent des vraies émotions. Ouais. Qui sont les hybrides. Ouais, grave. Mais ouais, et c'est marrant, tu peux... Même quand tu fais du sport, quand tu as de la musique, ça te met dans une autre vibe, tu vois ce que je veux dire. C'est cet aspect-là. Mais tu as surtout l'aspect mélange entre les sportifs et les artistes, tu vois. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Entre les rappeurs et les joueurs de football... Le joueur en parlant de ça. Le football américain ou d'NBA ou même chez nous, tu vois. La relation entre des joueurs de football et la scène rap ou même... Ouais, même chez nous en France. Ouais, ce que je dis, Benzema, Roff, tout ça. Benzema, Roff et Bouba. Et Bouba, ouais. Mais même aujourd'hui, tu as Neymar. Ouais, Neymar et Mbappé et son pote avec... Mais gros, Lebron qui est exécutif produit l'album de 2 Chainz. T'as dit quoi ? Lebron qui est coproducteur. Ouais, sur l'album de 2 Chainz. Ou Jay-Z qui fait genre la bande-son de NBA 2K, tu vois. C'est vrai, ouais. J'ai dit K.H. Le même Jay-Z, à l'époque, investit un peu, bon, après, il a vite retiré ses sous, je crois, mais dans les nets. Ouais, dans les nets. Ouais, tu vois, carrément. Ou les rappeurs qui veulent avoir des baskets, tu vois. Qui veulent avoir des baskets à leur nom comme des joueurs de baskets. Ou les rappeurs qui discutent d'avoir des franchises. Bah ouais. Des franchises NBA, des franchises... C'est pas P.D.D. Il projetait de racheter quoi ? Ouais, les deux filles, je crois. Je sais plus, mais ouais, il y avait un délire comme ça. Ouais, les deux filles. Même à l'époque où il y a eu le scandale avec le propriétaire des Kippers. Des Kippers. Ouais, ça s'était dit, ça avait discuté. Je crois que ça avait discuté. Mais il voulait aussi racheter comment la franchise de Caroline du Nord, là. Les Panthers. Les Panthers. Ouais, il y avait aussi une histoire pour ça. Mais c'est sûr qu'il y a un vrai moment. D'ailleurs, en parlant de rachat, bah là, vous avez vu Ray Book et Baron Davis et Master P. Ouais. En fait, c'est trop marrant parce que vous saviez l'histoire de Master P qui a failli être en NBA ? Vous saviez qu'il a joué pour une équipe NBA, Master P ? Pour Toronto ? Non, je ne savais pas. Ah, mais tu sais que c'était un excellent joueur de basket, genre. Mais s'il lui arrivait quoi ? Il a été drafté. Il a fait les croisés ? Non, il a choisi de se lancer dans la musique. Tu sais, après... Ah ouais, carrément. Les problèmes et tout, c'était pas genre non plus... Tu vois, c'était un mec en fond du banc, mais tu connais en NBA. Le mec du fond du banc, il fait ce que tu veux à qui tu connais, tu vois. Et bah, il a joué. T'as même des tapes de lui, genre en train de jouer Percy Miller, genre. Mais attends, là, les deux, ils veulent racheter le truc, mais c'est combien ? 2,5 milliards ? Ouais, 2,4 milliards. 2,5, ouais. Mais à quel moment Baron Davis et Master P, ils ont 2,4 milliards ? Ils ont des gens derrière. Ouais, après, il y a des fonds d'investissement, je pense, mais en fait... Parce qu'au début, j'avais entendu dire de la première info que c'était eux, genre... Bah, après, je pense que c'est les têtes de gondole dans le sens où... Parce que quand j'ai lu l'article, ça parlait plus de... Justement, en fait, les deux, ils sont... Après, attention, Master P et Baron Davis, ils sont graves dans la tech. Master P, il a une chaîne de restaurants. et les mecs, ils sont déjà dans le truc, tu vois. Et ils vont ramener des mecs de la tech avec eux. Genre, par exemple, tu sais que Baron Davis, la chaîne Old Def, là... Ouais, ouais. Bah, il l'a racheté, tu vois. Avec T.I., c'est eux qui l'ont. OK. Donc, ils sont déjà ça. Ouais, c'est un mec qui est dans le bise. Mais si tu veux, pour en revenir à l'article, il parlait de... Justement, il trouve que les deux sont cette conjoncture entre le sport et la musique, tu vois. Et en fait, ce qui était une des critiques de Reebok, après qu'Adidas ait racheté Reebok, c'est d'abord, ils n'ont pas exploité la puissance culturelle que Reebok avait autant dans la musique que dans le sport. Tu vois, c'était une des marques où tu avais Iverson, tu avais eu DMX, tu avais eu Jay-Z, tu avais eu G-Unit. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai un truc de 50 avec Reebok. Ouais, mais Jay-Z, et G-Unit, c'est ça. Non, mais c'est ça que je veux dire. Et quand... C'est quelque chose qu'ils n'ont pas continué à exploiter, tu vois ce que je veux dire. Après, rap basket, ça s'est fait avec My Adidas genre à l'ancienne. C'est comment ? Run DMC, tu vois. Je crois que c'est le premier truc. C'est la première collab. Elle est cool, il n'avait pas fait des trucs avec Adidas. Exactement. Et Reebok, tu veux dire, ils ont abandonné ça alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Justement, après cette période-là, quand ils ont été, ils ont pris une nouvelle direction et tout. Et donc, ils ont arrêté d'exploiter cette force qu'ils avaient au sein de la communauté noire, afro-américaine surtout. Et en fait, la raison pour laquelle c'est Master P et Baron Davis, eux, ils pensent pouvoir exploiter ce potentiel et surtout, leur vraie ambition, c'est aussi de même distribuer. Genre, ils veulent qu'il y ait plein de black business qui soient co-owners avec eux, tu vois. Et ils proposent aussi de distribuer des plus petites marques, tu vois. ça veut dire faire profiter de leur circuit de distribution. les marques du groupe ? Non, ça veut dire des plus petites marques. Les indés quoi. Tu peux avoir un deal avec des distributions, tu produis ton truc et ils t'aident, tu vois ce que je veux dire. Donc, leur but, c'est un peu, enfin, d'après l'article, tu vois, ça c'est après, ça c'est de la presse. Mais c'est un peu ça le... Et c'est... Et Baron Davis, ça fait quelques années, je te dis, dans plein de trucs de... Tu sais, c'est un mec de San Francisco, d'Oakland, qui est né, a grandi là-bas et qui a joué là-bas et donc, dès le début, depuis longtemps, il était déjà dans les deals de la TEC. C'est un mec qui aimait beaucoup ça, tu vois. Donc, en fait, c'est un mec que tu te dis, ouais, qu'est-ce qui devient... Tu sais, c'est le genre de mec que tu peux te dire, ouais, il a pris sa retraite, il est peut-être en L, tu vois. Mais... Non, mais c'est un mec justement, il est grave, il rachète plein de chaînes YouTube, il rachète plein de contenu, etc., tu vois. Donc, il est un peu dans ça. Et Master P, c'est genre business man depuis... C'est genre... Tu sais, c'est le mec, tu sais, qui est dans les suds des Etats-Unis, qui a... Tu sais, comme Rick Ross, qui a une chaîne de Wingstop, qui lui rapporte, je sais pas combien, tu connais même pas, tu sais, il y a une laverie, là, c'est à lui et tout, tu vois. Et c'est le mec qui l'a fait. Et son fils, son fils pareil, son fils, son fils aussi, il a... Lille-Romeo, Lille-Romeo, on se rappelle tous. Et bah, tu sais, il a joué au basket, en mode lui aussi, il a fait la vacée et tout. Il pouvait aller en NBA. Il était dans la même équipe, au lycée, ils ont fini champion avec Desmar de Rosane, genre. Genre, lui et Desrosane, c'était dans la même équipe, genre. Ouais. J'avoue. Du coup, ouais, je pense que... En fait, je trouve qu'ils ont un bagage culturel de ouf, parce que je regarde juste, regarde la paire de Iverson, elle voit encore le mec qui joue même plus gros. Je vois encore des joueurs en NBA avec sa paire, tellement elle est classique, cette paire, tu vois. Carrément. Et donc, la paire de DMX aussi, c'était genre, gros, j'étais petit, j'ai demandé... Il y a quelques années, ils avaient réitéré, enfin, réédité la paire. Ou les Sean Camp, les kamikazes. Je les trouvais tellement folles quand j'étais petit. Ça n'a plus de swag maintenant. Ouais. Ça n'a plus de swag maintenant. Maintenant, on veut du Travis. Ouais. Si on peut les avoir. Au moins, je pouvais les avoir, les kamikazes. T'avais pas besoin de te lever à 5h du matin. J'allais en France parce que tout le monde s'en foutait, quoi. Mais ouais, et c'est intéressant d'avoir justement, d'avoir des mecs comme ça qui ont, pendant longtemps, été justement, juste des, tu sais, des accessoires de com, tu vois ce que je veux dire. C'est quand j'ai besoin de toi, j'utilise ton image et de voir ces mecs-là rentrer dans une phase où c'est de l'ownership, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est un peu le même schéma que tous les autres, tu vois. Ouais. Ils ont été un peu tous utilisés et aujourd'hui, ils veulent un peu récupérer le game, tu vois. Exactement. Et je pense que ce serait, c'est une marque qui pourrait justement, s'ils sont, en tout cas, si la direction artistique, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est pas juste des beaux mots, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment une place pour eux, tu vois. Et encore plus. Après, ça dépend, une fois de plus, je pense qu'on connaît pas assez, mais je pense que ça laisse, ça dépend aussi de la concurrence, en l'occurrence. Ah oui, bien sûr. Et quand je dis la concurrence, c'est surtout Nike, surtout aux Etats-Unis. Parce que par exemple, Nike, quel artiste musical ait un rapport avec Nike dans les produits ? Il y a eu quoi ? Il y a eu la Jordan Travis ? Non, mais Travis, il a toute une collection, il y a plein de paires. Après, dernièrement, il y a eu Drake avec son Nocta, mais après, il y en a plein. Après, chez nous, il y a Booba avec Puma. Mais Booba, il a fait une paire d'Air Force aussi. Booba avec Puma ? Ouais, après, il y a, franchement, des artistes, il y a Rihanna, Fenty, pareil. Après, Fenty, c'est deux, parce qu'elle est avec Puma, mais elle a aussi deux entités, tu veux dire ? Ouais, deux entités. Parce que, on a fait une collab avec Puma. Après, t'as Kanye, on sait tous. Ouais, voilà, mais t'as quand même des... T'as de jalousie, tu vois ? Non, mais c'est pour avoir un peu un tour des exemples d'artistes ou de marques qui vendent grâce à la notoriété d'un musicien ou d'un, tu vois ? Indépendamment, parce que là, on parle que de la musique. Ouais, mais là, on parle que de la musique, mais prenons que de la musique, tu vois ? On parle de grands noms qui ont cette possibilité, entre guillemets, tu vois, de faire... De faire vendre. Ils ont le droit de faire leur paire, tu vois, chez Nike, entre guillemets. Donc, ils font une collab comme Travis, tu vois, ou d'autres artistes. Mais en France, par exemple, ils utilisent les artistes, les marques utilisent les artistes totalement différemment. En fait, ils ne leur font pas du tout une collab avec une paire, tu vois ? Ouais. Mais par contre, ils vont prendre une paire de Nike, tu vois, ou peu importe, que ce soit la marque en elle-même ou des magasins, tu vois ? Et ensuite, ils vont utiliser l'image de l'artiste. Ils vont le faire poser avec cette paire, tu vois ? Tu veux dire qu'ils vont, par exemple, ils vont vendre une pume à Suède avec l'image de Booba, mais ils ne vont pas faire une pume à Booba, c'est ça que tu veux dire ? Par exemple ? Mais en soi... Ouais, mais ça, c'est plusieurs niveaux du deal, tu vois ? Il y a le premier, toujours, je pense, le truc de base, c'est toujours avoir une paire. Tu sais, même dans le tout cas, c'est pareil, genre ton premier deal, c'est toujours avoir ton coloris, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est sûr qu'avec Nike, tu as toujours un côté, il faut percer, tu vois ? Ouais, de ouf. Il faut percer, parce que c'est quand même une autre approche pour les mecs qui font la com', genre, quand tu fais une paire à un sportif, genre, tu vois, tu fais une paire de Puma, Usain Bolt, ou tu fais une paire de Nike, Cristiano Ronaldo, ou une Jordan, tu vois ? Le délire derrière, c'est quoi ? C'est le petit ou le moins petit, d'ailleurs, mais ça marche surtout quand tu es petit. Genre, moi, quand j'étais petit, je voulais des Jordan parce que je pensais si j'allais sauter plus haut, tu vois ce que je veux dire ? Les Puma, Usain Bolt, tu crois, tu vas courir plus, voilà, exactement, tu vois ce que je veux dire ? Mais quand c'est le musicien, tu ne te dis pas, tu vas mettre une paire de Jordan Travis Scott, tu vas te mettre à rapper comme moi, mais c'est parce qu'aujourd'hui… Non, mais je rigole avec ça, mais c'est pour dire, l'angle d'approche, il est fort quand même, ça veut dire genre… Non, mais parce qu'aujourd'hui, les baskets, c'est le lifestyle, tu vois ? Exactement. C'est le lifestyle qu'on te vende. Premièrement, les sneakers, ce sont les baskets et même plus généralement, la mode, la mode a été intégrée vraiment, partie intégrante du lifestyle et même de tout ce qui est autour d'une entité, tu vois ? Tu le vois, ça, ça a toujours existé, tu vois, tu allais à un concert de rock, tu avais des t-shirts, tu vois, Metallica, tu vois ? bien sûr. Mais en soi, aujourd'hui, c'est commercialisé totalement, tu vois ? Tu as des sites ou même tu as des… tu retrouves dans des magasins ou même c'est sur le site de Nike, tu vois, genre toute une collection qui va aller avec une paire de baskets, tu vois, genre c'est vraiment un phénomène de société dans les nouvelles générations mais je pense que c'est notre génération qui a impliqué le truc, clairement. Ouais, bah… C'est pas les nouveaux, les petits de 16 ans qui faisaient la queue à Suprême en 1994. Après, Jordan, il a quand même le « I want to be like Mike », c'est quand même devenu… Maintenant, tout le monde veut être comme tout le monde, tu vois ? « I want to be like Travis Scott » ou ce qui tu veux, tu vois ? Mais c'est un peu… Mais je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes aujourd'hui, ils ont bien plus conscience que nous. En fait, aujourd'hui, il n'a plus la même démarche, le petit. Il ne va pas se dire, tu vois, nous, on voulait des Jordan pour sauter haut. Ouais, ou même pour être comme Mike. Tu lui mets un petit de son âge qui lui dit ça, il se tape une barre. Non, ça, c'est sûr. Non, mais alors que nous, on discutait avec nos potes et on y croyait vraiment, tu vois ? Alors qu'eux, ils sont là, ils vont se dire, mais t'es sérieux, il va se taper une barre et par contre, il va dire, moi, je veux la reconnaissance du produit. Il le sait déjà, tu vois. Comme un adulte de 35 ans, il va aller avec sa paire de Trévis à l'école. Tout le monde sait que ça vaut 1500 boules. bien sûr. Et ils sont au collège. Ouais, mais je veux dire… C'est une approche totalement différente et c'est là où les marques, elles ont utilisé la musique, en l'occurrence, mais d'autres trucs, mais la musique pour promouvoir, tu vois, genre un lifestyle et bien sûr, se faire des tunes de ouf. Ouais, l'influence, elle est totalement différente. En vrai, quand tu, en rétrospective, quand tu regardais à l'époque de Michael Jordan, t'avais Michael Jordan et Michael Jackson. En vrai. Et Prince. Tu vois, genre grosso modo. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu tournes les pages, Tu te dis, oh putain, lui, je l'adore, tu vois. entre les musiciens et en plus de ça, les musiciens, les sportifs, les acteurs, mais attends. Et après, t'as les gens qui font rien. Après, t'as les gens qui font rien. Voilà. Plus les influenceurs, tu vois. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui se reconnaissent dans un mec qui a 50k sur Insta. Donc en soi, tu vois, genre... Même les Twitchers, les... Vas-y. Ouais, tout ça. Mais pourquoi pas ? Enfin, pas pourquoi pas, mais tu vois, nous aussi, au final. C'est aussi ce qu'on fait nous. On ne vous le conseille pas, franchement. Non, mais en vrai, on essaye, tu vois, pour sur des sujets différents, on va discuter, on va se taper des barres, on va aussi essayer d'apporter un peu de réflexion, tu vois. mais en soi, les jeunes, tu ne peux pas leur en vouloir d'être né dans un truc, tu vois, qui existait déjà aux prémices et qui aujourd'hui est totalement installé et qu'en plus de ça, ils l'ont compris réellement, tu vois. Genre vraiment, tu vois, un parcours qui est vraiment très lié entre la musique, la mode et un peu ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent la hype ou les trucs comme ça, pronom suprême. Non, mais pronom suprême, tu vois. suprême, c'est une marque de vêtements, tu vois, qui est née en 94 à New York mais qui de base n'était, c'était pas du tout, qui n'avait pas du tout pignon sur eux ou quoi que ce soit. Mais derrière, le mec, il a compris un truc, il a compris que les mecs, les mecs qui habitent comme nous en province, enfin en province, en région parisienne ou bien en région new-yorkaise, tu vois, ben nous aussi, on veut porter du Gucci et tout. Et en soi, il a mélangé les codes de la rue, tu vois, les codes de la street avec les codes de la mode du luxe, tu vois. Sauf que, sauf qu'aujourd'hui, ben, en vrai, le sens, il est inverse. C'est les mecs du luxe qui prennent les codes de la street et puis les codes, et puis les mecs de la street qui prennent les codes du luxe, tu vois. et c'est là, suprême, ils ont avancé, ils ont avancé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on connaisse une t-shirt. Il a revendu combien ? Combien il a vendu ? Non, mais il n'a pas vendu parce qu'il a vendu que la moitié, mais il a été évalué à 2 milliards, je crois. Il a lâché un milliard. Il a été racheté là récemment par le groupe qui détient Timberland et Vans et tout. Tout ça pour des t-shirts en coton à naisse, mon frère. Ouais, mais après, voilà, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas un délire derrière. Mais le logo, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix, il n'est pas déposé. Pour tout le reste, tu as à naisse, frère. Non, mais après, toute l'histoire autour de suprême, tu vois, en vrai, c'est un exemple parmi d'autres. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi se dire, ouais, Louis Vuitton, ils font un sac, un sac à dos comme tu peux trouver chez Vans, sauf qu'ils te le vend 1500 boules. Ah, ok, ils t'ont mis du cuir dessus. Ils font du streetwear, ils font des vestes et surtout, la connexion avec la musique, tu la vois réellement. Aujourd'hui, tu vois, tu vas à la Fashion Week, la star, ce n'est plus Anna Wintour. C'est Kanye. C'est Kanye, mais c'est même Skepta, c'est même Travis, Pop Smoke, il vient. La liste est longue, même Damso, il vient. Asaproki, qui est mannequin de Yort, tu sais, qui est devenu mannequin aussi pour Zalando, tu vois, qui a fait des trucs. Asaproki, il a beaucoup Farrell aussi. Avant lui, il y avait Farrell aussi. Il a aussi... Ouais, mais Farrell, c'est autre chose. Parce que Farrell, c'est un vrai créateur, tu vois, à un côté. Asaproki, ce n'est pas un créateur de vêtements. Au début, c'était juste quand il est rentré par la porte dans l'étangrapeur. C'est quand il a rencontré Nigo et tout, tu vois, c'est là où... Mais c'était il y a des années. C'est comme Kanye au final. Mais avant Kanye, c'était déjà Farrell, je pense. Les deux, c'était la même vibe, je ne sais pas si Ice Cream, c'est plus ancien que... Billionaire, Vos Club, putain, qu'est-ce que j'ai cherché ? Ice Cream, c'était avant. Franchement, je ne sais pas. Maintenant, tu le trouves à West Stadium. Carrément, je les ai achetés à Porte de Client. Là, il va y avoir un retour de Comet, non ? J'avais craqué. C'est vrai, non ? Il va y avoir un retour de Comet bientôt. Vraiment ? Cool. Tu vas te prendre un retour de Comet. Quand ça ressort ? C'est toujours déjà ça. Moi, les gens, ils ont oublié. Maintenant, tu vois ça, tu te dis ouais, c'est un regard. Quand on était jeunes, les marques que nous on portait quand on était jeunes, à part, bien sûr, les mainstreams genre Nike, Adidas, c'est une pure anniversaire. Les Kappa, les Sergio Takkini, ils ont essayé de les ressortir, mec. Il a tout ça, Champions et tout. ils ont récolté. C'est le CA des caries, tu vois. Mais en soi... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils te les vendent chez nous au Citadium comme si c'était un truc street, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que pendant longtemps, ils ne les ont plus du tout distribués. Moi, je portais du Ernest, je portais du Bullrot, je portais du Dia Prestige, Du Dia, je portais du Kappa, Fubu, Sergio Takkini. Mais Fubu, c'est extraordinaire. Takkini, LS, bon, LS, c'est encore, tu vois. Ouais, j'avoue, Takkini aussi, ça existe. Mais tu vois, tu ne vois plus dans la rue, Fila aussi, ça existe, mais bon. T'envoie aussi, mec, quand ils ont ressorti les collections, ils ont forcé de fou, mec. Ouais, la Disrupteur. Bah, tu dis 2020, mais je crois que c'était déjà en 2016. C'était la mocheté de l'année 95 aussi à l'époque. Ouais, mais après, bon, c'est des goûts, les goûts et les couleurs. Mais tu dis la Panda, mais la Panda, non, la Multipla, la Multipla, elle a fait couler le nom. La première voiture que j'ai conduite et sans permis, c'était le Multipla. Mais c'est qu'on rigole cette voiture, mais il y a le tas de gens qui l'ont acheté. Déjà, et puis je suis déjà monté dans un Multipla, franchement, c'était super confort. Parce que c'est spacieux. Et le délire d'être trois devant, tu vois, en super confort, c'est super scié. Par contre, j'admets qu'elle est hideuse. Ah oui, c'est clair. Elle est hideuse là-vous, tu vois. Bah non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent la Multipla, qui sont fans de Multipla. Ouais, c'est sûr. Il doit y avoir un mec dans la Drôme, il collectionne, même pas forcément dans la Drôme, même à Paname. Je dis ça, mais il y a un gars, il habite dans le 16ème et il collectionne des Multipla, tu sais pas, gros. Il y en a 50. Parce qu'avec le monde dans lequel on est, toi tu sais, tu vois la mode, tout ça. Ça se trouve, dans 5-6 ans, Kanye te sort une Multipla Yeezy, frère, et là, tout de suite, la Multipla va se remonter. Ah, chiché, j'avoue. Tu m'as dit, il va rafler deux Multiplats. C'est sûr, gros. Non, mais en vrai, j'avoue que les goûts et couleurs, ça c'est indissociable. Tu sais, à quoi je pense, c'est indissociable. Aujourd'hui, dans la mode, il y a quand même des nouveaux courants dans la mode qui forcément, quand tu prends, c'est pas forcément si t'es jeune ou vieux, mais à quelle position tu te poses, mais il y a des trucs que tu te dis, mais pourquoi ça existe ? Dans la mode, il y a des gens, j'ai des potes à moi qui détestent les Yeezy. Vraiment, qui ne connaissent pas forcément, mais qui disent, mais c'est quoi, c'est super moche, tu dois être pas bien du tout dedans et tout. Et il y a des gens qui adorent les Yeezy. Et dans la musique, je pense que c'est pareil. Je pense que t'as un bloc comme ça, t'as eu la création du hip-hop, qui est bien sûr venu d'un courant un peu pas révolutionnaire, mais qui est venu de quelque chose qui avait une âme. Et après, au fur et à mesure du temps, cette âme, elle s'est nourrie. Je ne pense pas qu'elle soit éteinte. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de courant. Et où je comprends, Yass, c'est vraiment dans l'utilisation du bordel. Si c'est les artistes qui utilisent eux-mêmes le truc, en vrai, pas de souci. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas du tout de talent, qui sont là, mais vraiment, tu les prends intrinsèquement, ils n'ont pas de talent. mais pas forcément dans la scène, pas forcément les mecs mainstream. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on t'écoute fortement et que tu es mainstream, il y a quand même un peu de talent derrière. Genre, par exemple, sans vouloir rentrer dans, tu vois, on s'en fout, c'est une petite jeune, tant mieux pour elle, tu vois. Mais genre, par exemple, explique-moi, par exemple, où est le talent chez Weshden ? Sans vouloir, tu vois, moi, je suis archi content pour elle, la vérité, tant mieux pour elle. Il y a des gens, ils s'en sortent, tant mieux pour eux, mais en vrai de vrai. Parce que moi, en plus, j'ai regardé ses Planète Raps en Skyrock, j'ai regardé quand elle chante par-dessus sa bande. Tu vais t'expliquer juste un truc, en vrai de vrai. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, Weshden, elle sera encore là ? Là, tu me parles de gens qui sont fortement écoutés. Oui, mais Weshden, elle est fortement écoutée. Elle est archi fortement écoutée. Bah oui. Même s'il y a des gens qui... Je ne sais pas, avec les réseaux et tout, comment elle est forte sur les réseaux. Moi, je pense que c'est difficile de tenir dans une industrie si tu n'es pas un minimum professionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Mais elle a l'air pro. Elle a l'air archi pro. Non, mais ce n'est pas professionnel dans le sens qu'elle est pro de ouf, elle se réveille tôt le matin et tout. C'est plutôt savoir, tu vois, savoir bien chanter, savoir écrire. On parle de musique, bien sûr. Je ne sais pas, moi, si demain, je m'invente Pizzaiolo. Non, mais parce que la vérité, Weshden, on n'a rien contre toi. Non, mais pas du tout en plus. Tu vois, ta perfe à Planet Rap, c'est chaud. C'est compliqué de faire des millions et des millions d'écoutes et d'opposer ça en face. Parce que ceux qui écoutent Weshden, ils s'en foutent d'une performance Planet Rap. Mais est-ce que tu peux comprendre que ce n'est pas que la musique, c'est aussi un phénomène. Tu vois, quand tu sors de TikTok, puis même, c'est un phénomène. Il y a tout un bordel derrière. L'histoire, l'isolation du truc, tu vois, enfin, plutôt son isolement à elle, son histoire à elle. Donc, en soi, ce n'est pas que ça nous touche ou pas, tu vois, c'est plutôt, c'est là où je dis que c'est un phénomène. Pour toi, c'est Macarena. Non, non, parce que là, les phénomènes comme la Macarena, en vrai, ça n'existe plus. Je pense que ça ne pourrait plus exister, tu vois. Vraiment, parce que, c'est la Macarena. Non, mais la Macarena, on est cramée pendant six piges. Despacito, est-ce que ce n'est pas un peu la Macarena ? Oui, mais Despacito, en vrai, c'est une des musiques les plus vues sur YouTube. C'est pour ça que je dis ça. Mais est-ce qui d'entre nous, sincèrement, l'écoute encore ou l'écoute encore même dans un centre commercial ? Ça doit passer, non ? Franchement, moi, je n'entends plus du tout. Oui, parce qu'on est déjà passé à autre chose, tu vois. Il y a trop de choses, de toute façon. Mais pour prendre OHD ou même d'autres phénomènes comme ça, tu vois, par exemple, comment il s'appelle ? Celui qui nous a représenté à l'Eurovision. Ah ouais, mec, là, tu m'as perdu. Hassan. Ah, ok, ok, ok. Il a Hassan. Ok. Mais tu vois, c'est pareil. Déjà, je trouve qu'il chante un peu, enfin, je ne juge pas son chant. Et indépendamment de ça, c'est un phénomène, dans le sens où, tu vois, il représente une catégorie de gens qui vont se représenter en lui ou qui vont aimer plus que sa musique. Ouais, mais ça, c'est bien. J'entends encore bien leur face. Moi, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Mais en même temps, moi, je détache aussi, je détache aussi, genre, musicalement, ce que je pense du mec. mais il peut utiliser aussi des codes du hip-hop, ne serait-ce que pour faire les clips, tu vois, ou les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il nous appelle ? On va prendre un invité en ligne. C'est Mazaronne. Ça va. Ça va. C'est la daronne, on ne dira rien. Mais qu'il prenne, tu vois, genre, qu'il peut prendre certains codes ou même, tu vois, tu peux apparenter à, tu vois, de la pop et du coup, un peu de hip-hop, tu vois, ou des choses comme ça. Mais en soi, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas que ça ne me dérange pas, c'est surtout, je trouve ça bien. Ça permet à des gens, tu vois, en vrai, tu dis ça, mais quand on était petits, nous, on avait aussi les moyens d'écouter la musique. Tu veux dire financier ? Bah, matériel. Bah, aujourd'hui, c'est encore mieux, non ? Non, mais justement, ça veut dire que, aujourd'hui, vu qu'il y a, on va dire, tous les petits, tout le monde peut écouter de la musique. Donc en fait, il faut aussi de la musique pour tout le monde, tu vois. Mais en soi, à l'époque, quand tu faisais du hip-hop, tu vois, bah, c'était super niche, tu vois, le hip-hop. Genre, nos darons, ils n'écoutaient pas forcément du hip-hop. Et en plus de ça, c'était difficile de se ressourcer en hip-hop. Genre, soit tu étais un petit malin. Donc pour être petit malin, il faut déjà un ordinateur. mandou. Comment ? N'oubliez pas que vous avez écouté Jordi, le bébé qui chante. Ouais, non, mais soit. Jordi, frère, t'es sérieux ? Voilà, mais ça, pour moi, c'est un phénomène. Les to be free, gros, t'inquiète même pas. Ça peut être comparable à OHDN, ou des trucs comme ça. Les to be droits. Ouais, bah ouais, gros. Ouais, mais les boys bands, c'est... Ouais, bah oui, oui. C'est difficile de faire un boys band dans une chambre. regarde One Direction, il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça. One Direction ? Non. Ouais, One Direction. La merde. J'ai dit ça, je connais que le blast, tu vois. C'est grosse prod derrière. C'est pas genre, ils n'ont pas commencé dans leur chambre. Un rappeur, l'avantage du rappeur, c'est que tu vois, un micro et c'est parti. Ouais, aujourd'hui, l'avantage de beaucoup de musiciens, quand même. Sauf si tu veux faire une chorale ou un boys band. Oui, oui. Si tu veux faire, il te faut des musiciens, quoi. Il te faut des musiciens et il te faut de la place. Enfin, en même temps, quand t'es rappeur, il te faut de la prod. Ouais, mais la prod, comme toi tu sais, aujourd'hui, t'as les plateformes de prod. 10 balles et c'est parti. Ouais, 10 balles, l'écoutez pas, faut pas payer 10 balles pour vos prods. Non, mais bien sûr. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que c'est vrai ce que je dis, tu vois. C'est que... Ouais, non, j'avoue, je connais des mecs qui font des prods de qualité qui vendent ça des fois des 25, 30, 40 balles, tu vois, sur internet, tu te dis, ouais, au final, tu te dis, il y a quand même une petite chance que cette prod, elle arrive. Ouais, puis en vrai, il faut manger, tu vois. Après, le mec, j'imagine que quand il fait une prod pour un mec, on va dire, qui pèse ou quoi, je suppose qu'il va y passer plus de temps que quand il la vend 20 balles, mais en soi, non. Mais après, pour en revenir à tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, je pense que pour le bon truc à retenir, c'est souvent le consommateur qui décide ce qu'il est prêt à payer pour ce que tu fais, tu vois. C'est ça le problème, tu vois, il ne faudrait pas laisser le choix aux gens quelque part. Non, mais en même temps, en pensant à ça, ça, c'est l'idée, ça, c'est la théorie, tu vois. Mais on pratique aujourd'hui, que ce soit tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, ils se battent tous pour notre attention, tu vois. Donc aujourd'hui, on pousse des trucs à ton attention, tu vois. Aujourd'hui, tu ne veux pas juste apprécier quelque chose de façon organique, tu vois ce que je veux dire. C'est très dur de trouver quelque chose de, tu vois, sur ton Spotify, moi, je vois par exemple mon mode d'écoute qui a switché depuis ces années, j'ai des artistes que j'attends, tu vois, dont je me mettrais dans l'ambiance pour écouter leurs albums, etc. Mais il y a plein de mon écoute au quotidien qui est liée parce que justement, je ne veux pas m'enfermer dans les algorithmes, je passe juste de playlist à playlist qui n'ont rien à voir avec moi pour essayer juste pendant que je joue, si j'aime bien, j'aime bien. Oui, mais parce que c'est comme tu disais, comme tu disais, tu vois, tu disais, c'est le public qui choisit, etc. Et en même temps, tu sais aussi, que ce soit dans la musique comme dans plein de domaines que tu choisis aussi ce qu'on veut bien te proposer, tu vois, quelque part. c'est là la force d'Internet. Et tu as raison, par exemple, pendant un moment, moi, si ça peut donner des idées à des gens, tu vois, genre des fois, tu es là, tu cherches des artistes, tu ne sais pas comment trouver des artistes et surtout, tu ne sais pas comment trouver des artistes qu'on ne t'a pas pré-proposé, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que je faisais à une époque, je ne le fais plus maintenant parce que je suis devenu un flemmard, en fait, je prenais un artiste, par exemple, d'un label que je kiffe et j'allais voir sur Wikipédia à l'époque, je ne sais pas, tu vois, et genre, j'allais voir quels artistes avaient produit ce label. Je l'ai fait même à l'ancienne avec Motown et des vieux labels. Des fois, tu tombes sur des artistes qui ont sorti 15 queues parce qu'après, les mecs, ils ne les ont pas financés et tout. Mais les skud, ils défoncent, tu vois. Et du coup, sur des gros labels, genre Stax, sur Blue Note, sur des trucs comme ça et aujourd'hui, par exemple, c'est comme ça que j'ai fait avec Tidi, tu vois. Genre en vrai, Kendrick, alors des fois, tu tombes sur des trucs pourris. Ça ne veut pas dire que tu peux très bien avoir un artiste que tu kiffes et les signer sur un label. Tu vas écouter d'autres artistes que le label, ils ont produit et tu n'es pas du tout d'accord. Mais globalement, par exemple, Stone's Row, c'est un label que je kiffais à l'époque. Genre, pareil, ils ont sorti des mecs, encore un gars, comment il s'appelle ? Un pianiste de ouf, mec, qui a sorti des albums. Ça sonne Stone's Row, de toute façon, ça sonne hip-hop, J.D. Lesques un peu. Vraiment, via le label. Juste tu prends le label et tu regardes qui ils ont produit. C'est un bon moyen de sortir des boucles et des trucs. Aujourd'hui, si c'est une expérience que tu recherches, malheureusement, tu es obligé de le faire. Le travail, parce que je le vois, même si tu dois justifier à Spotify que je pense que beaucoup de gens utilisent. Par exemple, quand tu finis d'écouter un album, tu as tout de suite dit qu'on s'est directement des albums que tu pourrais aimer, des artistes que tu pourrais aimer. Donc, même dans les choix qu'ils te proposent, si toi, tu ne cherches pas un album, c'est toujours lié à ce qu'ils pensent que tu pourrais aimer. Et quand toi, tu es à la recherche de quelque chose qui pourrait sortir de ta zone de confort, je pense que l'endroit où c'est le pire, c'est sur le pire ou le mieux parce qu'il y a des gens où c'est ce qu'ils cherchent. C'est aussi la conséquence de la flemme des gens. Mais YouTube, c'est genre, par exemple, moi, quand j'écoute de la musique sur YouTube, un des trucs les plus durs, c'est de sortir des schémas que j'ai préétablis. Ça veut dire que toujours la même suggestion, le même type de musique et si toi, tu ne sors pas assez de l'algorithme et que tu cherches cinq, six chansons de la même style, ça ne change pas. Le pianiste en question, j'ai retrouvé, c'est Kiefer. Le mec s'appelle K-I-E-F-E-R. C'est un mec de LA. Genre, vraiment, elle écoutait ça, sa vibes, elle est incroyable. Et il était sur quel label ? Stones Record. Et il fait juste du piano ? Oui, lui, il ne fait que du clavier. Donc ça fait prod, mais en vrai, c'est des vrais zikos et surtout les ambiances. c'est toi qui kiffes les sons de LA. Genre, tu te mets ça le matin, tu te réveilles, tu te mets un album de Kiefer. En parlant d'un de mes albums préférés de cette année qui était l'album Synthetize de Terras Martin. Tu l'as rodé, tu m'as dit que c'était le morceau que tu avais le plus écouté. Tu sais comment, Terras Martin, littéralement, je l'ai connu grâce à To Pimp a Butterfly de Kendrick. Il était sur plein d'épaule. Justement, je me disais et le mec, il jouait du saxo et tout. Je me disais mais c'est qui ce mec et tout. J'ai tapé et un des rares mecs, enfin, ce n'est pas un truc que je fais souvent mais j'adore les instrus, les preuves. On se rappelle, genre, tu sais, c'est trop marrant parce qu'au lycée, au collège, il y avait ceux qui aimaient bien qui pouvaient écouter Europa et ceux qui ne pouvaient pas. Ceux qui pouvaient écouter Europa de Carlos Santana, c'est que tu es un hardcore de neuf minutes de guitare. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Et après, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Genre, quand même en parler, genre, il y a MF Doom qui nous a quittés. Ah ouais. Donc, MF Doom, ceux qui ne savent pas, rappeur UK. Ah si. Je crois qu'il est né à Londres. Je crois qu'il est né à Londres, ouais. Genre, voilà, plusieurs blazes, donc ça va se trouver sous, c'est un mec à plein de A.K.A. D'accord ? C'est Doom, c'est MF Doom, c'est Victor Vogt, c'est quoi son premier blaze ? Non, son tout premier blaze, c'est, putain, la honte que je ne retrouve pas ça comme ça. Son tout premier blaze, c'est Zev Love X. Voilà, c'était quand il était dans son groupe KMD. Et donc, il y a encore des blazes que je n'ai pas donnés, mais je ne sais pas, pour plein de gens, il est vraiment dans la god conversation des rappeurs les plus techniques all time, tu vois. Genre vraiment, il avait une manière de poser ses rimes ultra particulière. C'est le meilleur méchant des Marvel. Ouais, lui, voilà, c'est pour ça, il s'appelait comme ça, parce que techniquement, tout le monde disait, c'est le super villain du rap, tu vois. La meilleure définition pour lui que j'ai vu sur le net ces derniers jours, c'est Favorites Rappeurs. Favorites Rappeurs. Ouais, c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré, mais même Mos Def, il y a des, vous pouvez trouver des petites vidéos sur YouTube où Mos Def, il est en studio et où il parle de MF Doom, même il rappe a cappella les trucs de MF Doom, mais il dit, c'est vraiment, et Mos Def, on connaît le niveau de Mos Def, et quand tu le vois lui parler de MF Doom comme un enfant, tu vois, tu te dis, c'est chaud quand même. Et même, et puis il a une vie compliquée, il a été SDF je crois qu'a annoncé son décès deux mois après à peu près le moment où il est décédé parce que je crois qu'il est décédé autour du 30 octobre. J'ai un pote qui a dit, et je trouvais ça beau de dire que le fait d'annoncer sa mort le soir du 31 décembre, c'était son dernier hack de Super V-Lane, tu vois. Genre, et voilà, MF Doom, Rest in Peace, allez écouter, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un univers très particulier et vraiment un des meilleurs rappeurs de l'histoire. Et là, comme dirait Yass, c'est pour les vrais fans de hip-hop. Allez écouter Matt Villainy avec Madlib, allez écouter, il y a plein de trucs à écouter de lui et de tous ses AKA du coup, parce qu'il a sorti plein de trucs. Et voilà, encore un grand artiste qui nous quitte cette année, c'est triste. C'est vrai que l'année 2020 est rendu dans le sens. C'est vrai qu'on aurait pu faire une rétrospective de tous les artistes qui nous ont quitté cette année. On a perdu des artistes de la musique, des artistes du ballon rond, des artistes... Ouais. Des militants sociaux. Il y a eu beaucoup... Un coup de choses. Et on a gagné le Corona. Ouais, j'avoue. On prend ce qu'on nous donne. En tout cas, c'était sympa de parler avec toi de musique, Yass. Avec plaisir, les gars. Tu reviens quand tu veux. On se reverra. Ouais, bien sûr. On se fera peut-être des petites prods en live ou quoi, à Locas. Et merci pour ces cookies. Parce que vous ne pouvez pas les voir, mais... Il faut remercier Soa, c'est Soa qui a fait les cookies. Merci Soa. Il y aura peut-être un jour un épisode sur Soa aussi parce que c'est une très grande chanteuse. En tout cas, merci à vous, les gars. Merci, la team. Ça me fait un plaisir. Et à bientôt pour le prochain épisode avec un nouvel invité. Au revoir, Yass. Au revoir, Mandou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada